Alors, l'idée, ça va être de faire une conférence très interactive, d'être sur le chat. Moi, je vais vraiment vous solliciter, je vais vous poser d'autres questions que celles qui sont, bien sûr, sur le site et que vous avez réalisées au préalable. Et l'idée, c'est de revoir les grandes hémopathies. Donc, il y aura pas mal de rappels, même en dehors des dossiers posés. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la conférence, j'y répondrai et sinon, je laisserai mon mail à la fin et vous pourrez me poser des questions tout au long de l'année. On va commencer, si vous le voulez bien. Alors, le premier dossier, c'était une patiente âgée de 64 ans qui avait quelques antécédents. L'endométriose, OK, hypertension, traité par trithérapie. Arthrose, elle prenait l'ibuprofène. Alors, c'est vrai que c'est intéressant toujours de savoir les traitements des patients. Les alianas peuvent provoquer des effets secondaires, notamment sur l'hémogramme, on y reviendra. Je vous dis qu'elle ne fume pas. Pourquoi ? En fait, que peut provoquer le tabac sur un hémogramme classiquement ? Alors, je vous invite à aller sur le chat et participer. À votre avis, le tabac... Est-ce que vous avez en tête une autre conséquence du tabac ? Quand on dit aux patients de ne pas... Ah, oui, donc on continue à m'entendre. OK. Polynucléose neutrophile, tout à fait, Annaëlle. En fait, ça va démarginer les polynucléaires neutrophiles. Donc, c'est intéressant de dire aux patients de devenir agents sans forcément courir aussi le sport, de faire ça. Les corticoïdes. Alors, attention, les corticoïdes, ça provoque une polynucléose neutrophile. Donc, Joséphine, je pense que tu as eu un souci de connexion. Je disais qu'en tout cas, ça a provoqué une polynucléose neutrophile. Mais le tabac, les corticoïdes... Attention, les corticoïdes provoquent des lymphopénie pour autant. Alors, j'ai indiqué que la patiente ne buvait pas. Que peut provoquer l'alcool sur un hémogramme classico ? Alcool sur un hémogramme. Yes, une anémie macrocytose, macrocytère. En fait, indépendamment de la présence d'une cirrhose, l'alcool modifie le métabolisme de la vitamine B9 et provoque une macrocytose. Il faut bien sûr l'évoquer. Alors, cet hémogramme, je vous laisse deux secondes pour vous remettre dedans. Donc là, je vous montre le signe de la flèche, les anomalies. Ici, hop, et là. Alors, qu'est-ce que vous avez coché ? Alors, Joséphine, le tabac, ça provoque une polynucléose neutrophile par démargination des polynucléaires. Et donc, c'est important de dire aux patients de devenir agent. Et quand on parle de agent, c'est aussi pour... On parle effectivement du tabac. Alors, qu'est-ce que vous avez coché dans ce premier QCM ? De rien, Joséphine. Allez, n'hésitez pas à me dire. Ce n'est pas du tout pour certains, si vous voulez, vous me dites en off, en privé. Mais c'est vraiment juste pour savoir si je m'arrête, s'il y a des explications à donner. Donc là, justement, c'est l'occasion de revenir sur la définition de la myélémie. On va le voir. Donc, anémie à régénérative. Elle était normocitaire et il y avait une hyperleucocytose qui prédominait sur les lymphocytes. En revanche, les périnènes étaient normaux. Petit rappel de l'hémogramme. Sur un hémogramme classique, il n'y a pas de plasmosythes, il n'y a pas de myelocytes, ni de mégakaryocytes. En fin de compte, ce sont des précurseurs. Et si on les observe, c'est plutôt pathologique. En cas d'hyperleucocytose, on ne peut pas distinguer les lymphocytes B des lymphocytes T. Pour ça, il faut envisager un autre examen qui s'appelle l'immunophénotypage des lymphocytes circulants. On n'analyse jamais les pourcentages. Alors, c'est vrai qu'en pratique, quand vous êtes à l'hôpital, on ne vous met jamais ça et on vous met les vraies normes avec les interprétations. Mais à l'océan, vous êtes peut-être amené parfois à recalculer les valeurs absolues. Donc, il ne faut pas se faire avoir. On parle d'anémie chez l'homme quand c'est inférieur à 13, chez la femme inférieure à 12. Et la femme enceinte, il faut tenir compte au deuxième trimestre d'une hémodilution physiologique. Alors, le cut-up, c'est 10,5. Le nouveau-né, c'est 14. Devant chaque situation d'anémie, qu'elle soit normaux ou macrocytaires, il faut doser les réticulocytes qui ne font pas partie de la prescription classique d'un hémogramme. Alors, pourquoi devant une anémie microcytaires, on ne le propose pas ? Parce que le plus souvent, elle est arrégénérative, elle est centrale. Donc, les réticulocytes, soit c'est inférieur à 120 et on parle de arrégénératif central, ou alors supérieur à 120, c'est plutôt périphérique régénératif. Cependant, dans certains items de votre collège, ils ne sont pas super stricts. Parfois, ils mettent 120, 150, 100, mais à l'ECM, ce sera plutôt assez clair. Alors, quand on parle d'anémie périphérique, c'est qu'il existe une perte de globules rouges matures dans la circulation périphérique, par exemple, une situation d'hémolise. Quand c'est plutôt central, ce sera une diminution de la production médulaire. Les lococytes, la norme, c'est de 4 à 10. Les lymphocytes, 1,5 à 4. Les neutrophiles, 1,5 à 7. Et les éosinos, ce qui nous intéresse, c'est supérieur à 0,5. Alors, petit aparté, on parle d'agranulocytose à partir de combien de polynucléaires pour l'agranulocytose ? Inférieur à combien ? Yes, inférieur à 0,5 giga par litre. Parfait. Concernant les polynucléaires basophiles, en général, ils sont augmentés dans des états un peu inflammatoires, mais ils sont très franchement augmentés en cas de syndrome myeloprolifératif et notamment la leucémie myéloïde chronique. Les plaquettes, c'est 150 à 400, quel que soit l'âge et le sexe. Alors, pour ceux qui avaient coché la myélemie, la définition, c'est le passage dans le sang de formes immatures des précurseurs de la lignée granuleuse de la moelle. Ça peut être des métamylocytes, des myélocytes ou des promyélocytes. Et on parle de myélemie significative, c'est-à-dire qui est pathologique quand c'est supérieur à 2%. Et ici, ce n'était pas du tout le cas. Il n'y avait pas de... Je vous remets le QCM. Il n'y avait pas de précurseur. Donc, ce n'était pas une myélemie. D'accord ? Alors, les causes de myélemie, quelles sont-elles ? Ça peut être transitoire, notamment lors des hémolives, lors des régénérations médulaires, des réparations d'hémorragie aussi. Et ça peut être des situations plus chroniques, par exemple des syndromes myélo-prolifératifs tels que, justement, la leucémie myéloïde chronique. Alors ici, qu'est-ce qu'on va évoquer ? Je répète un peu la circonstance de ce myélogramme et pourquoi le patient consulte. En fait, il y avait une hyper-lymphocytose. Devant une hyper-lymphocytose, on va regarder déjà l'âge du patient pour pouvoir s'orienter. Si vous êtes face à un enfant qui présente une hyper-lymphocytose, qu'est-ce que vous évoquez ? Un enfant qui a une hyper-lymphocytose. Alors, tout à fait, quelque chose de réactionnel, tout à fait bénin, une virose. Et alors, pour l'OCN, pour faire un bon dossier, pensez à la copuche. Attention, on aurait... Tu n'es pas la seule à me parler de leucémie aiguë. En fait, dans la leucémie aiguë lymphoblastique, tu n'as pas de lymphocytes. Alors, c'est des formes qui sont hyper-lymphocytaires, donc il y a beaucoup de leucocytes. Mais en fait, quand on regarde de plus près, ce sont des blasts. Blasts, c'est vraiment quelque chose de pathologique. C'est un trouble de la différenciation, c'est un blocage de la maturation sous forme de blast. Et les blasts rentrent dans le compte des leucocytes. Et ils sont petits, et parfois, le tomate les confond avec les lymphocytes. Mais ce n'est pas réellement des lymphocytes. OK ? Si vous êtes face à un adolescent, qu'est-ce qu'on évoque ? Ça, c'est un adolescent. Ouais, très bien. Un syndrome mononucléosique. Alors, dans le syndrome mononucléosique, vous avez la mononucléose infectieuse liée à l'EBV. Vous avez... Alors, j'avais un moyen mnémotechnique, je vais vous le mettre sur le chat. ECTV. Ah non, je suis en train de le faire en privé, en fait. Je ne sais pas comment enlever le fait. C'est pas grave, parce qu'en fait, du coup, j'écris en privé. Je n'écris pas à tout le monde. Donc, ECTV. ECTV. E pour EBV. T pour CMV. T pour toxoplasmose. Et V pour VIH. Retenez ça. C'est les éthiologies, les principales de syndrome mononucléosique. OK ? Donc, quand on est adolescent, ça peut, l'hypermorphocytose, être accompagné ou s'accompagner d'un syndrome mononucléosique. Et chez l'adulte, après 40 ans, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on évoque ? La LLC, comme ici, dans notre cas. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, avec des mots assez simples, ce qu'est la LLC ? Qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est une prolifération de quoi ? Ça se situe où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Prolifération de quel type de cellules ? Est-ce que c'est dans le sang ? Est-ce que c'est dans la moelle ? Est-ce que c'est les ganglions ? Soyez pas humide, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais, c'est des lymphocytes. Alors, quel type de lymphocytes ? Des B ou des T ? Je suis d'accord avec vous. Ils sont monoclonaux, matures. Et c'est où la prolifération ? Le point de départ ? Yes, très bien honoré, à point de départ médulaire. Donc, il y a une prolifération de lymphocytes B, qui sont matures, monomores, au point de départ médulaire. Ils vont passer transitoirement dans le sang et aller se loger dans les organes lymphoïdes secondaires. C'est quoi les organes lymphoïdes secondaires que vous connaissez ? La rate, très bien. Les ganglions. En ORL, souvent, quand le patient a un contexte alcoolo-tabagique, au niveau des amygdales, on évoque un carcinome épidramoïde. Mais il faut penser au diagnostic différentiel de l'infome. Les amygdales sont des organes lymphoïdes secondaires. D'accord ? Donc, rate, ganglions, amygdales, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, qu'on appelle malte, et le tissu, le système lymphoïde cutané aussi. D'accord ? Alors, ceux qui pensent au thymus, et qui n'osent pas à m'en parler, le thymus est un organe lymphoïde principal, central, d'accord ? Qui va involuer à l'adolescence. Voilà. Donc ici, il fallait évoquer devant cette hyper-lymphocytose. En général, c'est au-delà de 4 giga, il faut évoquer une LLC. Ceux qui ont eu un doute avec la LLC, c'est un contexte un peu différent, c'est un syndrome myélo-proliféréatif, pour lequel on constate sur un hémogramme, une hyper-lymphocytose, avec surtout une prédominance sur les neutrophiles et les basophiles. Et c'est là qu'on peut observer une myélémie, qu'on appelle équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a autant de promylocytes, que de mylocytes, que de métamylocytes. Parfois, on peut observer aussi des blasts circulants, et il faut vraiment y penser devant une basophilie. Ça doit vous faire filtre. Concernant la lalle, là, pour le coup, l'hémogramme, il est toujours anormal, et le plus souvent, on a un tableau de pancytopénie. Sauf parfois, il existe des leucémies avec une leucocytose, assez importante. Et justement, cette leucocytose, elle est due au blast circulant. Alors, je passe assez vite certaines diapositives. Ce PowerPoint est déjà en ligne sur le site internet. Vous aurez accès, et je ne vous conseille pas de noter là pendant la conférence, plutôt de prendre en note ce que je vais dire à côté. Et je pense que vous pourrez largement revoir ce PowerPoint qui est très exhaustif, et pour lequel j'ai rajouté beaucoup de diapos, notamment du nouveau collège, où il n'y a pas forcément de nouvelles notions dans le collège, mais ils ont mis des organigrammes, ils ont mis des nouveaux tableaux, etc. Et je trouvais ça intéressant de vous les partager. Alors, quels signes allez-vous rechercher ici en faveur de ce diagnostic ? Qu'est-ce que vous avez coché ? Allez, je vous sollicite sur le chat, c'est aussi pour dynamiser un peu et éviter de parler tout seul, pour que je voie un peu d'interaction. Même vous, c'est quand même plus sympa. Alors, très bien, l'AA, c'est un piège. Les adénopathies, elles ne sont pas confondes, elles sont plutôt superficielles. Et retenez cet élément, puisque si c'est superficiel, c'est-à-dire qu'à l'examen clinique, on peut tout palper. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'aller faire de l'imagerie devant une LLC pour aller mettre en évidence les adénopathies. Il y a un syndrome tumoral qui est inconstant, ça c'est important, phénoméialie, hépatoméialie. Et les adénopathies, donc les caractéristiques, c'est qu'elles sont superficielles, elles sont symétriques, elles sont non compressives, elles sont fermes comme le bousiné et indolore. Quelle est l'adénopathie qui est plutôt douloureuse dans une certaine hémopathie ? C'est-à-dire quelle est l'hémopathie pour laquelle les adénopathies sont douloureuses ? Notamment quand on prend de l'alcool. Je vous aide un peu. Yes, la maladie d'Hochking. Alors, c'est dans vos bouquins. Dans la vraie vie, c'est un peu moins constaté, mais voilà, on vous le met. Pensez-y. Le prurétalo, c'est un signe plutôt dans le cadre de la maladie de Vakès, donc il n'y avait pas trop de rapport ici. L'acronyme adénopathie, en fait, c'est pas mal utile parce qu'il n'y a pas un signe de bénéficier concernant les adénopathies. D'accord ? Donc, on sait de cet acronyme, c'est vrai que si l'adénopathie, elle est dure, pierreuse, vigueuse, rocailleuse, ou les synonymes comme ça, ça veut dire qu'on revient plutôt vers quelque chose de cancer solide, de métastatique. Si l'adénopathie, elle est plutôt molle, fluctuante, succurée, ça fait plus penser à quelque chose d'infection. La taille, c'est toujours en centimètres. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme examen à visée diagnostique ? Qu'est-ce que vous allez faire ici ? Vous êtes face à un patient pour lequel on suspecte une LLC. Yes, immunophénotypage et l'infocyte circulant. Avec quelle technique ? Est-ce que vous savez ? La cytométrie, yes, de flux. Alors, qu'est-ce que c'est la cytométrie de flux ? C'est l'analyse d'une grande quantité de cellules qui sont en suspension. Ces cellules, elles sont préalablement marquées par des anticorps fluorescents. Et ces anticorps fluorescents, ils sont dirigés contre des antigènes spécifiques, soit d'une lignée cellulaire, soit d'un degré de maturité. Donc, clairement, les lymphocytes B, les antigènes présents, c'est CD19, CD20. Les lymphocytes T, ça peut être CD3, CD5. D'accord ? Par exemple, les cellules sous-schématopoïétiques, elles, elles ont la particularité d'être CD34. Voilà. Alors, l'intérêt de l'immunophénotypage des lymphocytes circulants, ça nous permet d'affirmer la nature B, la monotypie des lymphocytes et l'antigène CD5. Alors, le CD5, normalement, c'est un antigène qui est présent sur les lymphocytes B, mais c'est un marqueur aberrant des lymphocytes B pathologiques. D'accord ? Donc, il faut savoir que cet antigène est présent en cas de LLC. Ça nous permet de calculer le score de Mathutet. C'est un score qui va de 0 à 5 et à partir du moment où vous avez un score à 4 ou à 5, vous pouvez poser le diagnostic de LLC. Alors, ceux qui se posaient la question cytoponction biopsychanglionnaire, effectivement, ça n'a pas de, on va dire, d'utilité en cas de LLC. D'accord ? Parce que, en fait, avec cet immunophénotypage, on peut poser le diagnostic et on ira faire ces examens uniquement si on suspecte un lymphome. Par exemple, si on a une anénopathie qui est volumineuse, qui est asymétrique, qui ne ressemble pas aux autres, eh bien, on fera une biopsie ganglionnaire. D'ailleurs, la cytoponction n'a vraiment aucun intérêt. Ok ? Le myelogramme et la biopsie ostéomédullaire n'ont pas d'intérêt, ils ne doivent pas être réalisés pour affirmer la maladie. Après, on peut être amené à faire un myelogramme s'il y a des cytopénie qui accompagnent en fait la LLC et pour lesquelles on a du mal à identifier si elles sont centrales, périphériques, etc. Ok ? Alors, le frotis sanguin, il peut être utile, on le prescrit en plus de l'hémogramme. Et le frotis sanguin nous montre des lymphocytes qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, matures, monomores. Et parfois, là, vous voyez une image floue. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle une ombre de gumpresque. Lors de la confection du frotis sanguin, les cellules sont fragiles et peuvent éclater. Alors, voici un frotis sanguin également. Donc là, ce sont des globules rouges. Là, c'est les lymphocytes qui sont normaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, ils sont un peu plus petits avec un rapport nucléos-cytoplasmique élevé. On voit que les noyaux, ils sont assez importants. Puis on voit juste une toute petite bande de cytoplasme. Et ça, c'est les ombres de gumpresques. Les ombres de gumpresques, je ne suis pas du tout spécifique, mais voilà, il faut l'évoquer. Et comme je vous le disais, ils peuvent avoir un rapport nucléos-cytoplasmique élevé, comme ici, avec les gros noyaux. Alors, concernant ce QCM, c'est vrai que le score de ma tutesse a été plus ou moins retiré de votre collège. Là, je vous le dis, il était à 4 parce que le CD79V, soit il est négatif, soit il est positif, mais faiblement. Donc, on pouvait poser le diagnostic de LLC. Qu'est-ce que vous avez coché ici ? Qu'est-ce que vous avez mis ? Oui. Alors, une électrophoresse des protéines sériques, d'accord ? Aucun. Effectivement, pour aller confirmer le diagnostic, il n'y a pas besoin de faire d'autre chose. NFS, immunophenotypage, et en plus ou moins le produit sanguin, suffisent. Cependant, on dit aussi qu'il est important de faire un bilan avec l'électrophoresse des protéines sériques et le test de Combs, mais qui est direct. Alors, voici le score de ma tutesse, vous l'avez remis à titre indicatif, et ces deux examens pour lesquels on en a vraiment besoin pour justement déterminer les complications possibles de la LLC. Alors, l'électrophoresse des protéines sériques, ça va nous montrer une hypogamma, plus ou moins profonde, et dans moins de 10% des cas, on peut retrouver un pic chronoclonal. Ce pic sera le plus souvent dû à IGM ou IGG. Le test de Combs direct, il doit être fait, même s'il n'y a pas d'hémolyse patente. Pourquoi ? Parce que ça va prouver que les patients, si le test est positif, que ces patients sont plus à risque d'accident hémolithique ultérieur. Alors, ce qui ne se rappelle plus exactement ce test, en fait, on va prendre les globules rouges du patient et là, vous constatez qu'il y a des anticorps dessus, des auto-anticorps en vert qui sont pathologiques. Ils n'ont rien à faire ici. Pour les mettre en évidence, on associe des anticorps antiglobulines humaines. Si vous obtenez une réaction d'agglutination comme ici, ça veut dire qu'effectivement, il y avait un auto-anticorps. Après, dire lequel, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid, est-ce que c'est un IGG, un IGM, on ne sait pas. Il faut faire un test d'élution. D'accord ? Donc, voilà pour ce bilan. Finalement, de quoi on a besoin aussi pour déterminer le stade de la maladie ? Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous la connaissez, la classification ? C'est une classification qui est clinico-biologique. D'accord ? Donc, c'est la finale, je ne veux pas confondre la classification de Binet avec la classification de Anarbor, Anarbor qui est dans la classification du lymphome et pour lequel, justement, on va se baser sur l'imagerie, notamment le scanner. Ici, c'était clinico-biologique et cette classification nous permet, d'une part, d'apprécier le pronostic et de voir si on traite ou pas le patient. 70 à 80% des patients arrivent en stade A. Moins de 10% arrivent en stade C. D'accord ? Donc, le stade A, c'est quand le patient a moins de 3 ergons glionnaires atteints. Le stade B, c'est au moins 3 ergons glionnaires et le stade C, c'est les cytopénie. Quel que soit le nombre d'ergons glionnaires, c'est les cytopénie. Alors, les cytopénie, les queues d'oeufs sont un peu plus inférieures qu'aux normes classiques et c'est quel que soit le mécanisme. Si vous avez une anémie inflammatoire, une anémie auto-immune, peu importe, vous passez en stade C. Ok ? Alors, ici, on était en stade B, de fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la clinique. Et ceux qui se posent la question de comment on détermine les ergons glionnaires, eh bien, cette notion est basée sur la bilatéralité. Alors, ceux qui aiment l'Italie, je vous conseille l'acronome CAPRI. Il y a 5 ergons glionnaires à connaître, cervicales, axillaires, hépatomygalie, rate et inguinales. Et en fait, si vous avez une anéopathie à droite et 3 à gauche, peu importe, ça compte pour une ergons glionnaire. En général, elles sont bilatérales et symétriques, mais voilà. Alors, en stade A, on surveille le patient, on ne traite pas. En stade B, ça dépendra des critères NCI. Et en stade C, systématiquement, on va traiter le patient. Alors, quelles sont les complications classiques de la LSE ? Et de quoi meurt un patient qui a une LLC ? Parce que la LLC, c'est une pathologie qui est chronique, qui est incurable, on ne peut jamais guérir au final, mais la progression est lente et le patient ne meurt pas de sa LLC. Il va mourir d'autre chose. Alors, certains ont des doutes. Je suis désolée si vous entendez des enfants crier, mais en bas de chez moi, il va y avoir un squat. J'espère que ça va, ça ne vous gêne pas. Mais pas mes enfants. J'espère que vous n'êtes pas trop gênés. Alors, et de quoi meurt un patient qui a une LLC ? Vous avez à peu près les mêmes réponses pour ce QCM. à votre avis. N'hésitez pas à proposer des choses. Je ne sais pas, de transformation, de mourir de quoi avec la LTE. Yeah, très bien, les gâtes d'infection. Très bien. Donc ici, c'était ADE. Alors, je m'explique. L'insuffisance médulaire, vous m'avez expliqué à juste titre qu'il y avait une prolifération de l'infocyte dans la moelle. Donc, s'il y a des linfocytes qui prolifèrent, il y a de fait moins de place pour les autres lignées, que ce soit les globules rouges ou les globules ou les autres globules blancs et également les plaquettes. Ensuite, carcinome cutané, pourquoi la LLC va entraîner un état un peu immunodépressif, on va dire. Et donc, la pathologie en tant que telle peut entraîner des carcinomes, alors le plus souvent, c'est cutané, c'est des cancers qui sont progressifs, qui sont un peu plus agressifs qu'habituellement. C'est un peu les mêmes carcinomes cutanés qu'on va retrouver chez des patients qui sont transplantés. La transformation, alors ça se transforme en lymphome, mais pas en leucémie. Et la pneumocystose, effectivement. Alors, les infections, ce sont des complications majeures. Le plus souvent, elles sont bactériennes et on parle surtout des infections à germes encapsulés. Vous connaissez le pneumocoque, il y a les hémophilus influenzae. C'est pour ça que c'est très important de penser à vacciner le patient. Ça, c'est un risque infectieux qui a lieu avant de traiter le patient parce qu'on va avoir un déficit des gammas, une hypogamma, et donc, on peut avoir ces infections bactériennes. Elles peuvent être ORL, pulmonaires, essentiellement. Ensuite, on va traiter le patient avec des chimiothérapies assez lourdes, des corticoïdes, des immunosuppresseurs et on va entraîner un déficit immunitaire cellulaire T. Et de fait, ça va entraîner un risque d'infection notamment virale avec l'herpès, le zonin et aussi un risque parasitaire, un risque fongique. Fongique avec la pneumocystose que vous avez coché. OK ? Concernant les autres complications, on peut avoir les anémies hémolithiques, on en a déjà parlé, auto-immunes, pour lesquelles on fait le test de Combs, et la thrombopénie auto-immune. Ces cytopénies, je vous en parle parce qu'elles sont assez invalidantes dans le sens où elles sont assez profondes. Elles peuvent survenir brutalement à n'importe quel stade de la maladie et elles récidivent malgré le traitement. Ensuite, on peut avoir une évolution rare. heureusement, ça concerne 5 à 10 % des patients et ce sont des patients qui sont en général multitraités. Et c'est la transformation en lymphome de haut grade, qu'on appelle le syndrome de Richter. C'est un lymphome qui est à grande cellule B diffuse, qui a de très mauvais pronostics. Alors, je vous disais tout à l'heure que les patients qui sont en stade B, à peu près 10 à 20 % des patients au diagnostic, eh bien, on va aller traquer les critères NCI pour savoir si on traite ou pas le patient. Alors là, je vous vois peut-être en train de me dire, mais je crois que sur le nouveau collège, ils l'ont supprimé parce que j'ai eu déjà des réflexions de certains étudiants. Donc, ils l'ont retiré en fin de compte dans les thèmes, mais au niveau de la fiche synthèse du collège, eh bien, ils ont gardé les critères NCI, ils les ont plus ou moins développés. je vous propose qu'on les retienne quand même, après libre à vous, voilà, mais en tout cas, il faut essayer de connaître un peu et savoir pourquoi en fait ces critères, pourquoi, à quoi ils correspondent. Alors, qu'est-ce que vous avez coché ici ? Des idées ? Est-ce que vous m'entendez encore parce que je ne vois plus personne sur le chat ? ou alors peut-être que vous n'avez aucune idée de ces critères ? Vous avez le droit de me dire, je ne l'ai pas appris. Non. Des idées ? Alors, on m'entend déjà, ok. Mais vous ne les connaissez pas. Alors, A, T, D. En fait, ceux qui ont cogé la B, je suis d'accord, la splenomegalie fait partie des critères, ni il faut une certaine taille parce qu'en fait, toute trace palpable est une splenomegalie et donc, il faut qu'elle soit un peu plus importante. À partir du moment où on constate un de ces critères, il faut envisager un traitement chez des patients qui sont en stade B. Alors, soit c'est directement en stade B d'emblée et on a un critère et on traite, soit c'est au cours de l'évolution quand on va suivre le patient. Quels sont-ils ? Les symptômes systémiques et j'ai envie que vous reteniez que ce sont les symptômes B, en fait, les signes B qu'on retrouve dans le lymphome, c'est-à-dire la perte de poids, la fatigue, la fièvre et les sueur nocturne parce que justement, on craint une transformation en lymphome. Les sueurs, elles sont très invalidantes, c'est des sueurs qui vont être décrites par le patient comme invalidantes, qui vont le réveiller, qui vont l'obliger à, en fin de compte, à changer les draps, à changer le pyjama, etc., à prendre une douche. Donc, c'est vraiment embêtant pour le patient. Adénopathie superficielle, oui, mais il faut qu'elle soit très importante, voilà, symptomatique. L'hépatomégalie, la splenomégalie qui doit être massive au moins 6 cm au-dessous du rebord costal. C'est pourquoi dans ce QCM, c'était faux. L'hyperlymphocytose, quand elle a un temps de doublement inférieur à 6 mois, c'est un critère qui va nous pousser à traiter le patient. Et, bien sûr, les cytopénie. Alors, quelle va être votre prise en charge ? On avait dit que c'était un patient en stade B. Il y avait des critères NTI. Quelle est la prise en charge ? Allez, n'hésitez pas à participer, on est entre nous. Il faut que ce soit ici un moment convivial. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est qu'un dimanche, vous êtes ultra motivé. n'hésitez pas à me proposer des choses. Très bien. Traitement par chimiothérapie. Alors, comme je vous disais que le risque principal, c'est l'infection. Est-ce que vous avez hésité avec la question A ? Ou alors, à mettre un traitement antibiotique ? Pour ceux qui ont hésité, effectivement, on peut être amené à mettre un traitement pour lutter contre les infections. C'est souvent le bactrine, en général, un sulfamine. mais on va faire cette prophylaxie en fonction du taux de CD4. D'accord ? Alors, le traitement de première intention, retenez que ça va être un agent alkylant, un analogue d'épurine qu'on appelle la fludarabine et un antiforme noclonal que l'on appelle le rituximab. Et ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Alors, dans votre collège, ils ont gardé le terme parasite pour la pneumocystose. Je me suis permis de corriger et en fait, c'est devenu un champignon. Quelles sont les propositions exactes concernant le rituximab ? Des idées. C'est un traitement qui s'administre par voie intraveineuse. Et il faut, bien sûr, se méfier de le syndrome de relargage de cytokine qui ressemble un peu à une réaction de type allergique. qui a lieu lors de la première perfusion. D'accord ? Ce n'est pas du tout spécifique. On le retrouve avec d'autres prescriptions d'anticorps. Alors, les effets secondaires du rituximab. vous êtes peut-être peut-être pas inspirés. J'ai une question que vous avez fait l'hématologie quand ? Dans votre fac. C'est vieux peut-être ? En D2. D'accord. Donc, vous n'avez pas forcément fait votre deuxième tour de D4. Bon, c'est bien, ça va réactiver des nouvelles, des données que vous avez déjà abordées, que vous avez vues. Donc, B et C. Le ritux, il peut y avoir des effets hématologiques qui sont modérés et inconstants. Alors, là, l'hypopénie, l'hypogamma-globulinémie, mais qui est inconstante. Et en revanche, ça peut provoquer une neutropénie retardée, souvent à la distance de la fin du traitement. Et c'est notifié dans le chapitre agranulocytose. Pardon. En plus, ça peut réactiver des certains virus et notamment ceux des hépatites ou alors le virus JC et ça peut entraîner une lecoencéphalopathie multifocale progressive, la LEMP. Mais c'est un, c'est rarissime. Mais c'est juste que, voilà, il faut l'évoquer. Alors, elle est perdue du jus, cette patiente, elle va revenir beaucoup plus tard avec une asthémie, une dyspnée et elle a perdu du poids, elle a une toux sèche et on observe une adénopasie cervicale gauche de 5 cm de diamètre. Alors, qu'est-ce qu'on évoque en première intention ? J'aurais coché, enfin, j'aurais mis dans le QCM tuberculose, vous auriez pu le cocher allègrement. Yes, c'est un nombre de Richter. Alors, ceux qui se posent la question, est-ce qu'on parle d'acutisation ? Non. Acutisation, c'est par exemple un terme qui est utilisé pour les syndromes myélo-prolifératifs qui vont devenir un peu en phase aiguë et se transformer en leucémie, si vous voulez. Mais, ici, il n'y a pas de phase aiguë particulière, c'est plutôt une transformation en lymphome, on appelle ça le syndrome de Richter. ce n'est pas une rechute non plus, parce que rechute, c'est un terme qu'on va employer après des guérisons ou après des rémissions. Et là, ce n'est pas le cas. La LLC, c'est une pathologie qui est incurable, qui est chronique, qui n'a pas de guérison, qui n'a pas de rechute. Alors, comment on l'évoque, ce syndrome ? Eh bien, justement, c'est quand il y a une apparition, une augmentation rapide asymétrique du syndrome tumorale et quand on va avoir une altération en état général. Après, la localisation de l'adénopathie ne nous intéresse pas forcément. Ce n'est pas en faveur. Pensez aussi à l'augmentation des LDH. Alors, que faites-vous pour confirmer le diagnostic ? En urgence, on va faire une biopsie ganglionaire. En général, elle est chirurgicale avec analyse anatomopathologique et on guide souvent par scanner, par faite scanner. Cette biopsie, elle doit être acheminée à l'étape frais puisque quand on la reçoit au laboratoire, cette biopsie, on va en congeler une partie pour faire de l'analyse biologie moléculaire, de l'analyse sur l'ADN. OK ? Est-ce que vous avez des questions particulières sur la LLC ? C'est le moment de les poser. Alors, la LLC, pour résumer, c'est une pathologie qui est la plus fréquente des leucémies, on va dire, du généraliste. Elle est de découverte 48 le plus souvent à stade A et l'âge moyen au diagnostic, c'est 72 ans. Voilà. Après, les thérapies ciblées vont vraiment changer considérablement le pronostic. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce que je parle trop vite ? Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours. Hier, j'avais un groupe un peu plus conséquent. Ils étaient plus d'une centaine. Donc là, on est en petit comité. Donc n'hésitez pas à profiter. Très franchement, c'est un plus d'être en petit nombre pour pouvoir me solliciter sur le chat. Alors, quelqu'un me dit que ça va assez vite. Alors, c'est vrai que comme vous ne posez pas de questions et que vous ne me dites pas forcément vos réponses, j'en profite pour avancer. Mais n'hésitez pas justement à me donner vos réponses à chaque QCM assez rapidement pour que je fasse un tour d'horizon. Comme ça, je peux vraiment répondre au mieux à vos interrogations. Dossier 2. Un homme de 41 ans qui est hospitalisé pour altération de l'état général avec des sueurs nocturnes. Alors, c'était mon patient. Il avait pas mal d'antécédents. Il était infecté par le VIH. Il avait une consommation d'alcool modérée. Il était sevré d'un point de vue tabac et toxique tel que la cocaïne. et voici tous ses antécédents. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui vont nous être utiles. Il était diabétique et ça va expliquer en fait le diabète, sa symptomatologie, notamment au niveau de ses troubles urinaires. Il avait des nicturies et après des pôles à cuillerie. Donc, voilà. Alors, depuis 15 jours, il a une altération d'état général avec perte d'appétit, perte de poids associée à des sueurs nocturnes et cette fameuse nicturie. Vous avez l'hémogramme. Ici, il fallait recalculer les pourcentages, c'est-à-dire les recalculer en valeur absolue par rapport au leucocyte parce qu'on n'interprète jamais les pourcentages. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé sur l'hémogramme que vous avez constaté. Je peux vous remettre l'hémogramme ou si vous... Dites-moi. Alors, B, donc anémie normocitaire. Très bien. Elle était normocitaire, hypochrome et arrêt générative. On va revenir sur ces termes. Et j'avais recalculé, donc vous pourrez voir si vos calculs tombent justes. Déjà, pour commencer, attention aux fausses anémies. Effectivement, il existe des situations où la volumie plasmatique est augmentée. Ça fait un phénomène d'hémodilution et on aura des fausses anémies. Par exemple, la grossesse au deuxième trimestre, les gammapathies monoclonales. Pourquoi les gammapathies monoclonales ? Parce qu'il y a une forte sécrétion d'immunoglobulines et donc ce sont des protéines et les protéines, elles exercent une pression oncotique et donc ça va ramener de l'eau dans les cellules et augmenter la volumie plasmatique. L'insuffisance cardiaque aussi et l'hypersténisme sont des causes de fausses anémies. Pour vous expliquer un peu la caractérisation d'une anémie, notamment par le VGM, le volume globulaire moyen, la taille d'un globule rouge dépend d'un équilibre entre la concentration en hémoglobine et la synthèse de l'ADN. Le globule rouge il se dévise dès qu'il a une quantité d'ADN suffisante et la mitose s'arrête dès que la concentration en hémoglobine est suffisante. La formule, c'est rapport hématocrypte sur le nombre d'hématocrypte. Les normes, c'est entre guêtre et 20 et 100, ça je pense que vous connaissez tous. La microcytose, en fait, la synthèse de l'hémoglobine ne se fait pas correctement. Soit il manque du fer de façon réelle, une carence martiale, soit il manque du fer de façon fonctionnelle, par exemple, une inflammation. Pourquoi l'inflammation ? Parce qu'en fait, le fer, dans ces cas-là, il va être séquestré en périphérie, dans le sang, par des macrophages. Et du coup, on les appelle les sidérophages. Mais dans tous ces cas, la synthèse de l'ADN est normale. Alors, le globule rouge se dévise de manière excessive et il va être trop petit. En cas de macrocytose, la synthèse de l'hémoglobine, elle est correcte, mais c'est la synthèse de l'ADN qui est insuffisante. Par exemple, la carence en vitamine B+. Le GR, dans ces cas-là, le globule rouge se dévise peu, il est donc trop gros. En effet, la vitamine B12 et la vitamine B9 sont indispensables à la synthèse de l'ADN. La CSA-MH, elle correspond à la concentration moyenne en hémoglobine, c'est hémoglobine divisée par hématocryse, et on parle d'hypochromie quand elle est inférieure à 32, de normochromie quand elle est entre 32 et 36. La TC-MH, ça correspond à l'hémoglobine divisée par le nombre d'hématies, mais c'est peu utilisé, je ne vous conseille pas forcément de le retenir, on s'en sert en cas de carence martiale, parce que quand elle est inférieure à 27 et qu'en plus, la TC-MH est diminuée, eh bien, ça oriente bien vers une carence martiale. Alors, quels sont les signes à rechercher devant une anémie ? C'est un souffle cardiaque qui est plutôt systolique, qui est d'hyperdébit, d'accord ? La pâleur, elle est très importante à aller chercher, surtout au niveau des conjonctives et sous les ongles. Alors, on a d'une part la pâleur et d'autre part la symptomatologie fonctionnelle anoxique. La pâleur, elle est généralisée, tannée et muqueuse. Ne soyez pas effrayés si le patient est très très pâle et pas prédictif du taux d'hémoglobine puisque c'est très variable d'un patient à l'autre pour un taux d'hémoglobine identique. Voici les manifestations fonctionnelles anoxiques qui sont des signes fonctionnels non pathognomiques mais souvent révélateurs. on a la sténie, la dysmise d'effort puis de repos, les vertiges, parfois dans le nouveau collège ils ont mis l'hypothymie, effectivement la lipothymie mais va être construit plutôt comme quelque chose de grave, les céphalées, les acrophènes, la tachycardie et le souffle cardiaque qui est systolique, l'hyperdénie. Voici les signes de gravité d'une anémie, dysmné au moins d'effort, angore, décompensation d'une pathologie préexistante et ça il faut y penser chez des patients qui ont un terrain coronarien ou qui ont un terrain BPCO par exemple, on va être amené à l'extranciser pour des seuils un peu plus élevés. Les signes neurologiques et les signes de choc. Alors, il a une altération d'état général, des sueurs profus, il n'y a pas de syndrome tumorale, les pôles à curie, je vous le dis, c'était vraiment un rapport avec son diabète qui décompensait. Et le scanner retrouvait des volumineuses adénopathies liaques droites qui évoquaient plutôt des atteintes lymphoïdes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en première intention ? Très bien. Donc, on va faire la ponction biopsyfe au scanner puisqu'on évoque un lymphome. Alors, Jérémie, pareil, ça c'est des choses que je vais passer vite mais c'est vraiment pour que vous ayez accès chez vous. Les signes possibles devant des lymphomes et on a ici les signes B, c'est exactement ceux que j'ai évoqués dans les critères MTI. Pensez aux troubles compressifs. Alors, les troubles compressifs, ça peut être un syndrome cap supérieur, une masse abdominale qui évoque plus le coup un lymphome de Burkitt surtout quand on a des syndromes occlusifs et un syndrome neurologique de compression radiculo-médulaire. Ceux qui se demandent la cytoponction si c'est utile ou pas, en cas de lymphome, il n'y a pas trop d'intérêt. En fait, la cytoponction, c'est pour étudier les cellules et nous, si on a juste la taille, la tête des cellules, ça ne va pas nous aider. Il faut vraiment avoir l'architecture du gangbillon pour pouvoir tiper le lymphome. Le curage, il n'y a aucun intérêt, c'est même délétère. Et puis, quand on veut choisir le ganglion à analyser, en fin de compte, il faut essayer d'avoir une structure complète du ganglion si on peut. C'est vrai que la biopsie seule, ce n'est pas forcément ce qui nous arrange. Nous, on préfère avoir une biopsie exérèse. Il est préférable d'avoir un site ganglionnaire, mais parfois, on peut juste avoir le site extra-ganglionnaire, donc on fait avec. Et on essaye de biopsier le plus pathologique. Quand je dis le plus pathologique, c'est celui qui nous paraît le plus important en termes de taille et également en termes de palpation, etc., comment il nous paraît. En général, c'est vivé par un TEP scanner. Alors, l'important, c'est d'aller effectivement l'affiner le plus rapidement possible au laboratoire, d'accord, à l'état frais. C'est important, j'ai commencé à vous dire, mais l'état frais, c'est important parce qu'il va falloir qu'on congèle derrière. On est parti pour faire de la biologie moléculaire. C'est important. Et on va faire plusieurs examens. On va mettre en culture pour la cytogénétique. On peut être amené à congeler, donc ça, je vous en ai déjà parlé, à faire des appositions sur une lame. Donc, on va déposer le bambillon quelques temps pour, en fin de compte, qu'on fasse un peu comme un frottis et qu'on dépose un peu des cellules sur une lame. Et derrière, on l'enverra au laboratoire des matos. Et puis, autre chose qu'on peut faire, c'est fixer tout simplement dans du formol et qu'on fait systématiquement pour une étude à la base classique, en fin de compte. Ça, c'est important. Alors, pourquoi on a besoin de faire tous ces examens et de passer une simple cytosonction ? C'est parce que, en fait, il n'y a pas un lymphome. Il y a plusieurs sources de lymphomes et ce qu'il faut avoir en tête, c'est comment on classe un lymphome. C'est assez simple. On va déjà regarder la morphologie. Donc, la morphologie, voir un peu comment est la prolifération. Est-ce qu'elle est diffuse dans le bambillon ? Est-ce qu'elle est uniquement dans le centre germinatif ? Est-ce qu'elle est au niveau de la zone du manteau, de la zone marginale, etc. Ça, c'est important. Ensuite, on va aller regarder la taille des cellules. Est-ce que c'est des grandes cellules ou est-ce que c'est des petites cellules ? En général, quand c'est des grandes cellules, c'est de moins bons pronostics. Donc là, il faut aussi vraiment comparer avec les cellules d'alentour. Tout le ganglion n'est pas forcément atteint, donc on a des cellules un peu de référence. Et puis, on va regarder les données immunophénotypiques. Immunophénotypiques, c'est-à-dire regarder les marqueurs de différenciation. Est-ce que c'est plutôt CD19, CD20 et dans ce cas-là, on s'oriente vers des lymphocytes B ? Ou est-ce que c'est plutôt CD3, CD5 ? Et on s'oriente plutôt vers des lymphocytes T. Et on peut être amené à faire des examens. Oh, ma caméra a été dénactif. Et on peut aussi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui dénactifent. On peut également faire des examens cytogénétiques pour identifier des translocations, par exemple, qui peuvent être soit pronostiques, soit dans la démarche diagnostique. Alors, je vous ai remis le compte-rendu classique qui était remis par l'ANAPAT et on nous écrivait une prolifération plutôt de population de lymphoïdes. Ça, c'est vraiment l'histologie une fois qu'on a fixé, mais on n'a pas tout ce qui est la démarche immunophénotypique ici. Et on nous parlait des cellules de Hodgkin. Alors, petite question de cours, les réponses étaient ACD. ACD, alors, je vous remets un rappel des marqueurs diagnostiques. Le CD45, c'est un marqueur lymphoïde. Le CD20, c'est un marqueur des lymphocytes B et le CD3, c'est un marqueur des lymphocytes B. OK. Alors, ça, c'est exactement le compte-rendu ANAPAT qu'on avait et ces cellules, elles ont un profil particulier, un profil immunohistochimique et ce qu'il faut savoir, c'est que dans 20% des cas, elles sont associées à l'EBV. D'accord ? Et ça, c'est vraiment une recherche que l'on fait en pratique courante. Il y a deux grands sous-types de lymphomes holtchkinien qui sont les, on va dire, les principaux, le scléronodulaire et le cellularité mixte. Les cellules de Steinberg, elles ont la caractéristique d'être très grandes, géantes, et d'avoir deux nucléoles. Et donc, le profil, c'est CD20, CD20-, CD30+, CD15+. Pour vous illustrer, ici, on a une prolifération au sein d'un vanglion. Cette prolifération, elle est nosulaire et ici, en orangé, c'est ce qui est scléreux, un peu fibreux. Quand on se rapproche de la prolifération, on voit ces fameuses grosses cellules avec les deux yeux de hibou. D'accord ? Ça, c'est les cellules de Steinberg. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme examen complémentaire ? Vous avez coché. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça va. Je vous ai fini vos rythmes. Alors, qu'est-ce que vous avez coché ? On a beaucoup de dossiers à corriger. C'est pour ça que je peux avancer un peu plus vite sur certains QCM. Ok, A, D, non. La biopsie osseomédulaire, en fait, c'est un peu le piège. En cas de lymphomodschkinien, on n'est pas obligé de la faire si on a le TEP scanner. D'accord ? C'est la seule subtilité. Alors, le bilan d'extension des lymphomes, c'est le scanner thoraco-abdomine-neuvelvien. Suivant la clinique, on peut faire des examens un peu plus poussés et on fera quasiment, j'ai envie de dire, le plus souvent, un TEP scanner, notamment pour les lymphomes agressifs et les lymphomes mochkinien. PL, c'est pour les lymphomes agressifs et la biopsie osseomédulaire, c'est quasiment pour tous les lymphomes sauf le lymphome mochkinien. Pour le lymphome mochkinien, si on a le TEP scanner, on n'est pas obligé de faire la biopsie osseomédulaire. Voilà. Alors, le bilan biologique, après, je vous l'ai remis ici, il y a aussi le côté pronostic avec LDH et VDA2 micro-oglobuline qui ne sont absolument pas spécifiques. Voici la classification de Anne Arbor. Elle est faite selon l'imagerie, la radiologie. Et je vous l'ai remis ici, vous l'aurez comme ça dans le PowerPoint. Alors, qu'est-ce qui est vrai ici concernant le lymphome mochkinien ? C'est une question assez théorique de cours, donc CDE. Le lymphome mochkinien, il y a deux pics de fréquence chez le jeune de 15 à 35 ans et un second pic chez le sujet vers 70 ans. Les stades localisés, c'est les plus fréquents au diagnostic avec des atteintes plutôt sudiafragmatiques et médiasinables. Et comme je vous disais tout à l'heure, dans environ 20% des cas, on retrouve l'expression de l'EBV. Alors, les propositions exactes concernant les facteurs pronostiques reconnus de cette pathologie. Les facteurs C'est une question aussi théorique. Ouais, A, B, C. Voilà, dans les formes localisées, c'est les facteurs à connaître. Ça, c'est important. Et il ne faut pas les confondre avec le score FLIPI. Concernant les lymphomes folliculaires, c'est d'autres facteurs pronostiques. Alors, c'est passé en rang B. Le problème, c'est vous, je pense qu'il faut le connaître. Et voilà, je vous les ai remis. Vous aurez le temps de les relire tranquillement. Ça, c'est des questions courtes. Je n'ai pas de plus-value à passer du temps sur ces QCM. Voilà pour le lymphome. Après, on vous parlait de la fille qui avait accouché et qui, le lendemain, avait eu cet hémogramme. Et on voyait cette anomalie-là. Ça et ça. il n'y avait pas d'autres anomalies. Alors, qu'est-ce que vous avez coché ? Pour ménémogramme. La 7, c'était A-C-E. Alors, c'était anémie normocitaire. Ici, on n'avait pas les données pour calculer la CCMH. Ça, c'était un piège. Et donc, elle devient normocitaire et régénérative. Logique, ça ressemble à un hémogramme secondaire à une hémorragie. On décide le fait de transfuser deux culots globulaires. Qu'est-ce qui est vrai concernant la transfusion ? Qu'est-ce qui est vrai ? Alors, attention, ici, on n'est pas dans un contexte d'urgence relative ni d'urgence immédiate vitale. D'accord ? Donc, la C est fausse. En effet, le culot au moins est un culot qui est assez rare et l'UFS préfère le garder pour des situations d'urgence vitale immédiate chez les femmes en âge de procréé. Concernant le résultat des rails, il doit dater de moins de 72 heures. Sauf, dans certains cas où on peut étendre à 21 jours, c'est quoi ces situations ? c'est quand le patient n'a pas eu de transfusion, n'a pas eu de greffe, de transplantation et si c'est une femme n'a pas accouché dans les 6 mois. Alors, le test de BES-Vincent, c'est vraiment l'épreuve, le contrôle ultime au lit du malade qui est primordial que l'on doit faire systématiquement, même si c'est une urgence vitale immédiate et c'est pour vérifier la compatibilité ABO entre le donneur et le receveur. A la fin, je vais vous faire un topo sur la transfusion avec justement les modalités de degrés d'urgence. L'épreuve de Simonin fait un piège, c'est pour identifier plutôt les antiports naturels réguliers du plasma. Le consentement, il doit toujours être cherché, bien sûr, en contexte d'urgence, mais on n'a pas besoin de faire signer un consentement. Est-ce que vous voulez que je vous réexplique le BES-Vincent ou c'est vous ? Il suffit qu'un étudiant me dise j'ai besoin ? Ok. Alors ici, on va déposer le sang qu'on va prélever sur le doigt du patient. Heureusement, ma caméra est encore activée là. Sur le doigt du patient et on va après le mettre sur la plaquette. Alors, ici, de base, c'est tout blanc, il y a l'anticorps 1 et là, il y a l'anticorps B. On est d'accord que sur un globule rouge, ce globule rouge, pour déterminer son groupe, il a des antigènes. Si le globule rouge, il a un antigène A, c'est-à-dire qu'on est de groupe A. Si l'antigène B, on est de groupe B. S'il a l'antigène AB, les deux antigènes A et B, il est de groupe AB. À partir du moment où on n'a pas l'antigène sur la membrane du globule rouge, ça veut dire qu'on a l'anticorps correspondant. Donc, si je suis de groupe A, moi, j'ai l'antigène A, mais du coup, j'ai les anticorps anti-B. Vous me suivez ? Le groupe O, en revanche, il a zéro antigène. O, parce que c'est allemand, ça veut dire O, nœud, 100. C'est un allemand qui avait des couvertins. Et donc, il n'a pas d'antigène, donc il avait deux anticorps. Alors ici, si ça réagit avec l'anticorps A, ça veut dire que sur le globule rouge du patient, il y avait l'antigène A. Donc, le patient est de groupe A. Là, le culot, il est de fait de groupe AB. Donc, si on transfuse, qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner un antigène B au patient, mais comme je vous avais dit, vu que lui, il n'a pas, lui, on est sûr que dans son sérum, il a des anticorps anti-B. Donc, ça va hémoliser. Donc, c'était interdit ici. Est-ce que c'est clair pour vous tous ? Donc, ici, c'est vraiment interdit de transfuser. Non identique et incompatible. Alors, il y aurait dans ces cas-là un risque d'hémolise. Donc, la réponse ici à ce QCM, c'est ACDE. Ça va, vous avez tous compris. Comme je n'ai pas de retour sur le chat, c'est très... OK. N'hésitez pas à me dire, voilà, comme ça, vous me posez vos questions et je peux affiner mes réponses. Et donc, si vous aviez transfusé, vous auriez pu provoquer une réaction hémolétique. Entre nous, ça n'existe plus, ce genre de réaction, puisqu'on fait le test de B. Vincent et donc, il n'y a plus lui d'être. Ou alors, ce serait en rapport avec une erreur humaine, mais c'est exceptionnel. la symptomatologie que l'on peut retrouver en cas de conflit anti-gène d'anticorps, ça peut être une absence de rendement. Alors ça, ce n'est pas dramatique, mais ça peut aller d'un tableau d'ensuissance crénale aiguë, avec choc, CIDD, etc. Donc, il faut être vigilant. Quels sont les signes que l'on peut constater ? fièvre, frisson, douleur lombaire, parce que dans ces cas-là, la rate fonctionne beaucoup, donc ça fait une douleur projetée, et hypotension et malaise. Dans ces cas-là, il faut prévoir un bilan d'hémolise avec les tests immunologiques. Alors, finalement, on ne transfuse pas ce culot, on transfuse un autre, et au moment de passer le deuxième culot, eh bien, la patiente devient dysnique. Qu'est-ce que vous faites ? Et dites-moi, vous entendez le bruit des enfants ou pas ? J'en suis navrée. Moi, ça me perturbe énormément. Non ? Je ne sais pas si vous l'entendez. Pas du tout. Ah, super. Parce que là, je ne comprends pas, j'ai hâte qu'ils aillent dîner. Ça fait un barouf. Bon, très bien, si vous ne l'entendez pas. Alors, qu'est-ce que vous avez cogé pour ce QCM ? Certains me disent B. Faites attention avec les mots, ici, j'ai mis des pièges. D'autres, ont d'autres idées ? Alors, voilà, ici, la A, c'est un piège. On n'envoie pas les culots globulaires en pharmacovigilance. On les envoie en hémovigilance. La pharmacovigilance, c'est ce qui concerne les médicaments. Donc, très clairement, il n'y a pas trop d'intérêt. On arrête la transfusion. D'ailleurs, on l'aura arrêtée avec d'autres symptômes. Par exemple, un rage cutané, une intolérance digestive, une hypotension, une fièvre, frisson, des douleurs thoraciques, des douleurs abdos, des troubles respiratoires. Tous les symptômes qui nous feraient arrêter cette transfusion. On ne retire pas la voie veineuse parce qu'il nous faut garder, en fait, une voie d'accès si on veut administrer un traitement, si la patiente s'aggrave et qu'il y a un choc, etc. L'AD, ce n'est pas connu de tous, mais en fait, le test de Bess Vincent, c'est une urgence vitale. Même si on n'a pas vraiment le temps et qu'on veut vraiment transfuser, il faut la faire. Ce test, il faut le faire, ce Bess Vincent. Et une fois qu'on l'a fait, on le sèche et on le met dans le dossier de transfusion. Et c'est médico-légal, vous ne pouvez pas le jeter parce qu'en cas de problème, l'hémovigilance va vous demander de le renvoyer. Ça, ce n'est peut-être pas connu, mais je préférais vous en parler dans ce QCM. Et puis, il faut signaler l'événement, bien sûr, au correspondant de l'hémovigilance. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'interne, ça peut être vous, en tant qu'externe, en tout cas, vous pouvez participer, ça peut être l'infirmière, etc. Alors, voici la petite fiche qui est émue dans le nouveau collège. C'est exactement ce que l'on vient de dire à l'oral. En tout cas, toujours surveiller la température, le flou, la tension, l'auscultation cardiopulmonaire, le volume de la durese et la couleur des urines. Ce qui peut se devenir un peu porto, un peu paille, etc. Ça, c'est très important. Quand vous faites une prescription de transfusion, il ne faut pas aller manger. Si vous êtes le médecin référent, il ne faut pas aller manger pendant ce temps-là. Il faut rester dans le service. Voici les techniques de déclaration. Maintenant, on peut le faire sur Internet. Je vous laisserez regarder ça tranquillement. Ça, c'est une plaquette qui n'est pas dans votre collège mais qui a été livrée par l'EFS et je la trouve vraiment bien faite. Dès que l'on va avoir un de ces signes, on peut cocher et suivre toute la démarche. Je voulais te faire regarder ça tranquillement mais c'est hyper bien fait. Ce qui est encore mieux fait, c'est qu'on peut regrouper tous les symptômes et là, on a la checklist des examens à entreprendre et voir même les traitements. Je trouve ça hyper bien. vous verrez ça chez vous mais j'ai voulu être très exhaustive dans ce document PowerPoint. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme examen en sachant qu'ici, on suspecte un OAP sur charge qui est le TACO. c'est quand on a soit prescrit, enfin, qu'on s'usait trop de culots globulaire soit on les a passés trop vite. Oui, très bien, on fait radio et gaz du sang. Donc, ça arrive en général chez des patients fragiles qui ont eu une insuffisance cardiaque mais ça peut arriver aussi chez des gens chez qui on n'avait pas forcément trop de crainte parce qu'on a par exemple comme ici donné deux culots et que c'était trop. À partir du moment où on transfuse un culot globulaire, il faut réévaluer l'intérêt de faire passer la deuxième poche. Alors, vous allez dire mais oui, mais parfois on les commande donc c'est dans le frigo on les garde 6 heures on peut pas les renvoyer ce sera pas pour un autre patient. Je suis d'accord mais ça peut être délétère comme ici. Alors, les gaz du sang que vous avez demandé on les a là faites attention c'était sous oxygène. Donc, j'avais des étudiants qui me disaient mais la PAO2 70 c'est un peu touchy. oui mais sous oxygène c'est pas normal. Donc, qu'est-ce que vous cochez ici ? Yes. Alors, efficient, la définition c'est la somme des deux inférieure à 120 et c'est la présence d'une hypoxémie et d'une hypocapnie. D'accord ? Alors, la prise en charge c'est ventilation non-invasive puisque là on avait de l'oxygénothérapie ça passait pas donc il faut mettre une pression externe pour vraiment recruter les alvéoles. Le furosémide en IV et le dérive énitré. La position c'est plutôt demi-acide pour justement aussi un meilleur recrutement alvéolaire. Alors, le moyen mnémotechnique c'est LMNOP en cas de OAP. Je trouve cet acronyme plutôt pas mal. Parfois, on peut donner de la morphine c'est pour la douleur mais c'est aussi parce que ça a prouvé son efficacité dans l'OAP. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier ? Avant que je fasse mon récap topo transfusion. N'hésitez pas à me dire. Alors, cette diapo c'est pour vous rappeler un peu les groupes sanguins. Je passe. Vraiment, je préfère vous mettre plus de diapo et vous parler que de certaines. C'était un choix de ma part parce que je pense qu'il y a des choses qui nécessitent des explications. Là, c'est pour vous dire que le groupe le plus fréquent c'est le A et le plus rare c'est AB. Les indications des CGR. Alors, il y a plusieurs on va dire indications différentes suivant les collèges, les spécialités, etc. J'essayais de vous reprendre les plus exacts. Donc, 7, c'est anémie toute confondue, 8, oncohémato et 9, 10, traumatisé crânien grave. Chez des patients pour lesquels on va procéder à une opération chirurgicale, effectivement, la NEST va les voir en consulte et on préfère augmenter et voir transfuser avant l'opération pour ne pas se mettre en danger, surtout chez des patients coronariens. Alors, les qualifications des CGR, il y en a différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a le phénotypage isorédical, surtout pour des patients en âge de procré et pour des patients pour lesquels on aura des transfusions itératives et des patients qui ont déjà les rails positifs. Phénotypage étendu, c'est pour, en fait, d'autres systèmes du groupe sanguin. La compatibilisation, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas l'épreuve de compatibilité au lit du malade, c'est vraiment au laboratoire où on va prendre un peu le sens du patient, qu'on va mettre avec le culot que l'on va transfuser et on va regarder si ça émolyse ou pas. Mais c'est au laboratoire et surtout pour les patients qui ont des rails positifs. On peut avoir des transformations, les radiations, la déplasmatisation. Je vais passer dessus. dans le nouveau collège, ils ont mis des tableaux un peu comme ça. Vous les virez tranquillement chez vous sur le PowerPoint, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment tout transformé en tableau sur la partie de transfusion. Je vous les ai remis dans ce PowerPoint. Alors, avant, on avait besoin, je passe, on avait besoin de deux prélèvements, de deux déterminations pour parler de groupe sanguin. Et maintenant, on en a besoin plus de qu'un. On fait une détermination, sauf dans ces trois situations. C'est-à-dire, c'est des situations pour lesquelles on aura des transfusions qui pourront avoir lieu assez rapidement. Genre, une anémie mal tolérée, un acte chirurgical qui va probablement saigner et une première transfusion dans un contexte d'urgence. Là, on a besoin de deux déterminations. Les modalités de délivrance, c'est-à-dire le deux clés d'urgence. Il y en a trois types. L'urgence vitale immédiate, c'est-à-dire sans délai. Et alors, soit on a la notion du groupe sanguin du patient et donc on fait en fonction. Soit on n'a pas et dans ce cas-là, on donne du au moins chez les femmes en âge de procréé et du au plus chez les autres. Attention, avant de transfuser le patient, on prélève les tubes pour ne pas fausser les résultats par la suite. Ensuite, il y a l'urgence vitale et là, on a 30 minutes. 30 minutes, ça nous laisse le temps de faire le groupage aberro-résuscal. En revanche, on n'a pas le temps de faire les rails. L'urgence relative, on a 2-3 heures et ça revient au même qu'une transfusion programmée. Dans ces cas-là, on a le temps de tout checker. Voici ces notions qui sont reprises dans ce tableau. Alors, quelqu'un me dit « je n'ai pas compris une détermination ». Pour déterminer ta carte de groupe sanguin, normalement, tu as besoin d'une détermination et dans les 3 situations que j'ai citées, tu en auras besoin de 2. Voilà, c'est juste ça. Les complications des PSL, je passe ce qui m'intéresse. Voilà, en cas de dyspnée, il faut évoquer deux diagnostics. Ici, on est tout de suite parti, je vous ai dit, c'est le TACO. Mais ça peut être soit l'OAP de surcharge vasculaire, le TACO, soit le DEM pulmonaire lésionnel, qu'on appelle TRALI. C'est un peu les deux diagnostics différentiels. en général, le TACO survient dans les 6 heures, donc ça peut nous aider. Et la surcharge vasculaire, le TACO, ce sera plus un OAP, le DEM pulmonaire lésionnel, ça fera plus un DRA. Les rails positifs, alors, normalement, quand on transfuse un patient, dans les 3 mois qui suivent, on est censé lui donner une ordonnance pour qu'il aille justement faire un bilan pour voir si les rails se sont positivés. Si elles se sont positivées, eh bien, c'est un événement indésirable qu'il faut signaler à l'hémovigilance, tout comme tout à l'heure la dyspnée, etc. D'accord ? Dans la vraie vie, le problème, c'est que le patient ne fait pas cet examen parce qu'il a oublié dans les 3 mois qui suivent. Et voilà, dans ce tableau, dans le nouveau collège, ils ont pris toutes les complications possibles suivant la symptomatologie. Le tralier et le tacot, j'ai essayé de vous dire que ce n'est pas forcément évident de faire le diagnostic entre les deux. J'ai ce tableau qui est purement théorique et cet organigramme, enfin ce logigramme, pardon, qui nous montre que souvent, eh bien, ça reste inclassable malgré toutes les recherches immunos qu'on fait, etc. Ça, je vais passer. Est-ce que vous avez des questions particulières ? C'est vraiment des trucs en plus que j'ai mis. C'était pour que vous ayez toutes les notions sur la transfusion. Est-ce que vous avez des questions particulières pour ce dossier ? On passe au dossier 3. En fait, on a mis la VNI parce que déjà, ça marche très, très bien dans l'OAP parce que ça va donner une pression expiratoire positive. Et là, elle était sous oxygène, ça ne marchait pas, donc on passe en VNI. Avec l'oxygène, on ne fera pas grand-chose. C'est vraiment la pression expi qui va agomper. Ce n'est pas vraiment l'oxygène en tant que table. Alors, un patient âgé de 74 ans, il a des céphalées, un pression de flou visuel et une érythroménalgie. Voici l'hémogramme. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Alors, dites-moi. Oui, très bien. thrombocytose, polyglobulie, c'est ABDE. Vous savez, je n'ai pas eu le temps de voir. Polyglobulie, je vous ai remis les normes et on avait une hyperleucocytose et une hyperplaguétose. Alors, les causes de fausses polyglobulies. Alors, c'est le syndrome thalassémique hétérozygote et ce n'est pas l'hémodilution, c'est plutôt l'hémoconcentration. D'accord ? Donc, je vous ai remis ce que c'était le syndrome thalassémique hétérozygote. En général, on a une microcytose des hématies. L'hémoconcentration, on pense à des situations de brûlure étendue, de prise de diurétique ou des cas de réanimation. Et ça, les tests pléthores, c'est plus anecdotique. Je vous l'ai remis parce que c'était dans votre collège, mais ça n'a pas grand intérêt. Alors, les signes cliniques qui sont présents au nom chez ce patient en faveur d'une vraie polyglobulie, pensez au céphalé et au trombe visuel. La spénomegalie, pour ceux qui l'ont coché, c'est plutôt en faveur d'un syndrome myélo-prolifératif, mais pas de la polyglobulie. Il n'y a pas trop de rapport. Ok ? Alors, en cas de polyglobulie, on peut constater une érythrose suite à une néomuqueuse qui prédomine surtout au niveau du visage, des mains, et retenez ces signes cliniques liés à l'hyperdiscosité. On a les signes vasculaires ou neurosensoriels parce que dès que vous les avez mis en évidence, eh bien, ça sous-entend qu'il faut donner un traitement urgemment. Et le traitement, qu'est-ce que c'est ? C'est les saignées. Donc, les signes, c'est les céphalées, les vertiges, les troubles visuels, les paresthésies et les thromboses qui peuvent être veineuses ou artérielles. Attention, le prurétalo et la spénomegalie, ça n'avait rien à voir avec la polyglobulie. Cette diapo, c'était pour vous simplifier l'apprentissage des causes de spénomegalie. Toute rate palpable est une spénomegalie et pour comprendre les causes, eh bien, il faut se rappeler tout simplement des fonctions de la race. Alors, quelles sont les fonctions de la race ? Qu'est-ce que vous connaissez comme fonction de la race ? Dites-moi. Fonction de la race ? Alors, des idées ? Très bien, le stockage. Donc, ça stocke à peu près 30% de la base stack éthère. Alors, de fait, quand on va procéder à une spénectomie, eh bien, on pourrait avoir une thrombocytose réactionnelle transitoire. Ensuite, il y a une fonction de grosse poubelle, de macrophages. Et macrophages de quoi ? Des globules rouges qui sont anormaux, qui sont vieillis, qui présentent des inclusions. Les inclusions, ça peut être des virus, ça peut être des parasites ou en cas d'hémolyse. Donc, toutes ces situations vont provoquer une splénomégalie. Ensuite, il y a des fonctions hématopoïétiques. Très bien. Donc, en cas de syndrome myeloprolifératif ou l'infoprolifératif, on peut avoir une splénomégalie. Ensuite, il y a une fonction de filtre vasculaire. S'il y a une lésion ou un obstacle en intra, en frais ou en post-hépatique, eh bien, notamment l'hypertension portale, on peut constater une splénomégalie. Et puis, il y a une fonction immunitaire avec les cellules lymphoïdes et les macrophages qui vont produire des anticorps. C'est des anticorps qui sont IgM ou justement qui luttent contre les germes encapsulés. Alors, en cas de splénectomie, souvent, on conseille de vacciner contre le pléocope, contre l'hémophieuse. Ça, c'est des plaquettes pour que vous rappeliez les causes de splénomégalie, mais voilà, je préfère que vous reteniez les fonctions de la rate et en fait, après, ça découle tout seul. Alors, les causes secondaires, enfin, de polyglobyses secondaires à éliminer, ça, c'était chez le patient. C'est pourquoi le fibromutéen n'était pas vrai. Sinon, on l'aurait compté vous. Sinon, on était chez un homme. pensez à tout ce qui concerne les hypoxémies et d'autre part, les tumeurs. Donc, les hypoxémies, ça va être les insuffisances respiratoires chroniques, notamment le syndrome d'apnée du sommeil. Les tumeurs, ça va être tout ce qui, les tumeurs qui vont sécréter de façon inappropriée de l'EPO. Donc, les tumeurs du rein, quel que soit le type histo, les tumeurs du foie, les tumeurs de l'utérus, et je peux rajouter l'eau verte et les mangeoblastomes du cervelet. Qu'est-ce qu'on va faire comme examen ? On va faire une échographie abdominale et une oxymétrie de poux. Ça suffit. On n'a pas forcément besoin, dans tous les cas, de faire des gaz du sang. Après, c'est vrai que si on s'oriente vers plutôt une anomalie, une hypoxémie prolongée, on fera des gaz du sang. Mais dans un premier temps, l'oxymétrie de poux peut marcher. Ce qui se pose la question de l'EPO, l'EPO concernant vraiment la distinction des polyglobulistes secondaires n'a pas d'intérêt parce qu'il existe des zones de recouvrement qui vont rendre l'interprétation difficile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour affiner le diagnostic ? Ouais, c'est sur un prélèvement sanguin et c'est pas sur le myélogramme. Dans 90 à 95% des cas, on retrouve cette mutation. Alors, quels examens ici vont être utiles ? Oui, on a fait la 5, je le sais finir. Pourquoi ? Là, on en a la 7. Là, je ne peux pas aller plus lentement parce qu'on a encore deux dossiers et 20 questions. je vais plutôt lentement, je décris ce qu'on fait. La 5, c'était échographie, oxymétrie de poux. et la 6, c'était la D. La 7, je vais vous donner la réponse, c'est la D, et je vais vous donner les deux réponses des prochains QCM et vous faire un topo parce que c'est pas clair du tout cette classification des syndromes myélo-prolifératifs et notamment la maladie de vacaise. En fait, dans votre collège, on vous a mis ça, on vous a mis que il fallait faire les examens dans cet ordre-là, du plus simple au plus invasif. Et je ne suis pas d'accord et les recommandations de l'OMS ne sont bien sûr pas d'accord. Mais en fait, je pense que c'est juste pas très bien présenté alors qu'il y a des classifications qui sont assez claires. Donc, je continue pour vous expliquer. Ici, la réponse était C et E, au plus amie. Je vous explique. Le diagnostic de maladie de vacaise repose sur l'association de trois critères majeurs ou des deux premiers critères majeurs et du critère mineur. en l'absence de mutation de JAK2. La mutation de JAK2, je vous ai dit, elle est présente dans 90 à 95 % des cas. Donc, dans 5 % des cas, 5 à 10 %, on va utiliser ceci, c'est-à-dire les deux premiers critères majeurs et le critère mineur. Les critères majeurs, c'est une polyglobulie, forcément, puisque ça s'appelle la polyglobulie de vacaise, la biopsie ostomédulaire et la mutation qui est présente sur un prélèvement sanguin. Quand il n'y a pas cette mutation, justement, on va aller checker le critère mineur qui est le taux sanguin d'EPO qui est bas. Alors, on fait du coup systématiquement la bombe, sauf dans une situation qui s'appelle l'érytrocytose absolue. cette situation, c'est quand l'hémoglobine est très élevée et si le critère majeur, le troisième, la mutation, est présente et le critère mineur est présent. Et seulement dans ce cas-là, on peut, on va dire, ne pas faire la biopsie ostomédulaire. Mais dans tous les autres cas, il faut la faire. Je reviens en arrière. Voilà, ici, c'était biopsie ostomédulaire. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ça ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas très bien écrit. Voilà, dans votre collège, on se dit, mais du coup, le but, ce n'est pas trop d'embêter le patient, on ne fera pas forcément la bombe. Alors, pour la bombe, non. Alors, c'est une bonne question, ça, le final, ce n'est pas écrit dans le collège. Mais si tu veux, la biopsie ostomédulaire va te permettre d'identifier au diagnostic des états de pré-myelofibrose. On sait que les syndromes myeloprolifératifs vont se compliquer de myelofibrose. Et, alors, c'est au long cours, mais au diagnostic, on a identifié des polyglobides vacases et des thrombocytémies essentielles avec des états de pré-myelofibrose qui vont être de très mauvais pronostics et qui vont changer la thérapeutique du patient. Ce n'est pas écrit dans votre collège, mais de fait, le myelogramme ne peut pas suffire. OK ? Est-ce que vous voulez un récap' myelogramme biopsie ostomédulaire où je passe ? De rien, ça finit. Alors, le myelogramme, la moelle, c'est un tissu qui est liquide que l'on peut aspirer avec un petit trocard. En général, on le fait au niveau du sternum, sauf si le patient a eu la radiothérapie ou un incident de chirurgie cardiaque parce que dans ces cas-là, la moelle est devenue un peu fibreuse. Donc, le petit trocard ne pourra pas aspirer la moelle. Et dans ces cas-là, on fait au niveau de la crête, mais ça s'aille un peu plus, donc c'est embêtant. On obtient quelques gouttes, on l'étale sur une lame, on colore au MGG et on obtient un résultat stytologique qualitatif. C'est intéressant dans ces trois diagnostics, le myelome parce qu'il nous faut plus de 10% de plasme aussi, l'allocénie aiguë, il nous faut plus de 20% de plasme, et le syndrome myelodysplasique parce qu'il nous faut moins de 20% de plasme et une dysmylopoièse. La biopsie ostéomédulaire, on le fait au niveau de la crête iliaque. On obtient une carotte biopsique avec notamment de l'os, donc il faut le décalcifier. On fait des coupes, on colore avec l'HES et on obtient un résultat histologique qui est dit quantitatif. Le but étant de voir l'architecture de la moelle. C'est intéressant en cas de myelofibrose, on vient d'en parler puisque le myelogramme n'est pas faisable. C'est intéressant pour la suspicion de lymphome, sauf le lymphome Hodgkinien, pour lequel le TAP scanner suffit. On n'est pas obligé en cas de lymphome Hodgkinien de faire une bombe. Et suspicion de cancer parce que derrière, il faut traquer le primitif. La plasie médulaire, alors la définition de la plasie médulaire, c'est une destruction hétérogène de la moelle. Et donc le myelogramme n'est pas intéressant parce que si on fait un myelogramme à un certain endroit donné, ça se trouve la moelle va être normale alors qu'à côté, elle va être complètement pauvre. Donc on préfère faire une bombe. Voilà pour ça. Alors, voici les syndromes myeloprolifératifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'on les sépare entre le semi-myeloïde chronique et non le semi-myeloïde chronique. Les mutations, on a JAK2 pour les trois, VACAS, thrombocytémie essentielle, myelofibrose. sauf que la thrombocytémie essentielle, JAK2 est mutée dans 50% des cas et ça peut être MPL ou calrétinine qui est mutée. La LMC, c'est une anomalie génétique qui est différente. C'est une translogation entre deux chromosomes, le 9 et le 22, qui aboutit à la fusion d'un gène qui s'appelle BCR-ABL et qui va coder pour une protéine. Et en général, dans la LMC, on ne fait pas de biopsie au sommet du l'air. Un myelogramme suffit. Les complications à court et moyen terme, c'est A, C, E, hémorragie, thrombose qui peut être artérielle ou veineuse. Et en général, c'est au niveau cérébral ou au niveau digestif avec notamment les thromboses des veines sushépatiques, les thromboses portales, des veines portales, etc. OK ? Le risque à long terme, ça va être la transformation en leucémie-aiguminoïde ou la myelofibrose. La première cause de décès, donc tout à l'heure, on avait vu pour la LMC, la première cause de décès, c'était des infections. Ici, c'est vraiment les thromboses. Et il faut absolument les prévenir, c'est l'objectif majeur du traitement. Je rappelle, 50-50, elles peuvent être artérielles ou veineuses. La bonne réponse, c'était la C. En effet, la survie des patients est diminuée par rapport à la population générale. Qu'est-ce qu'on prescrit dans un premier temps, ici ? Ouais, alors attention, la B, c'est un piège. C'est en dessous de 45%. Et sinon, c'est aspirine. En fait, on va donner en premier lieu de l'aspirine et on va faire une saignée. C'est les deux traitements d'urgence. En plus, le patient, ici, il avait des signes cliniques d'hyperviscosité. Dès qu'on a une hématocrite au-delà de 60% ou des signes cliniques d'hyperviscosité, c'est une urgence médicale et on fait une saignée. La saignée, elle a une action immédiate sur le risque vasculaire, ça diminue le volume sanguin total. L'aspirine a montré son efficacité dans la prévention des thromboses. Ça, c'est important. À dose, bien sûr. Bien sûr, anti-agrigant de plaquette. l'anticoagulant, ce qui se posait la question, on ne le donnera que s'il y a eu un épisode de thrombose. En général, on donne les saignées après au long cours, sauf que les saignées, ça entraîne une carence martiale que l'on doit bien sûr respecter. Mais qui dit carence martiale dit augmentation des plaquettes de façon réactionnelle. En effet, on constate une thrombocytose de façon réactionnelle suite à une carence martiale. Au bout d'un moment, les plaquettes sont tellement nombreuses qu'on ne peut plus faire de saignées puisqu'on a risque de thrombose. Alors, on propose dans ces cas-là l'hydroxyurée qui s'appelle aussi l'hydroxycarbanine. Le traitement immunosuppresseur est surtout indiqué chez les patients qui ont plus de 60 ans. Chez les jeunes, on évite parce que c'est un traitement qui est leucémogène qui donne des tumeurs cutanées aussi. Donc, on évite. Des autres effets secondaires, c'est sécheresse cutanée, des ulcères perforants des jambes et plutôt une macrocytose. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici sur cet hémogramme ? Une hyperaléosophilie. Et ici, il fallait recalculer le VGM et on constatait une macrocytose. Ça tombe-en. Le patient prenait de l'hydroxyurée donc ça reste à peu près logique. Le VGM, en le recalculant, il était à 115. Alors, qu'est-ce qu'on évoque ici ? Cette hyperaléosophilie, elle se réduit à quoi ? Qu'est-ce que vous avez coché ? Je vous laisse deux secondes pour réfléchir. Donc, il n'y a pas de transformation ici en leucémie et gumiloïdes parce qu'on aurait un tableau de pancytopénie, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il fallait évoquer la prise d'allopurinol. En effet, de nombreux médicaments peuvent entraîner une éosinophilie d'origine allergique. J'ai remis la liste, ça peut être des antibiotiques, ça peut être des antifongiques, des antituberculeux, les AINF, les sulfamides et l'allopurinol. Est-ce que vous connaissez le Dress syndrome ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le Dress syndrome, on a une hyper-éosinophilie. C'est dû en général à des antiepileptiques ou des allopurinols, souvent. Et en général, ça arrive entre 2 et 8 semaines après la prise de traitement. Il y a deux organes que l'on doit systématiquement, j'ai envie de dire, surveiller. C'est les calmes. Quand on suspecte, justement un Dress, deux organes. Alors, pas le cœur. Le cœur, c'est plutôt, et le poumon, c'est plutôt quand il y a des hyper-éosinophilies chroniques. Tu es d'accord ? Quand il y a des hyper-éosinophilies chroniques, on va avoir peur pour le cœur avec un risque justement de fibroses endiomyocardiques avec trop d'éosinophiles. Mais en cas de Dress, on est plus inquiets plutôt pour le rein. Très bien, Joséphine, la néphropathie tubulo-antarticielle et immunoallergique et le foie avec des risques d'hépatite fulminante. Quatre causes devant une hyper-éosinophilie, l'allergie, c'est parce que c'est une réaction d'hypersensibilité immédiate médiée par les IGE, les parasitoses, parasitoses telles que les helminthiases, et les helminthiases, il y a des larves qui vont migrer et c'est ça qui favorise l'hyper-éosinophilie, les maladies de système et la néoplasie. Pourquoi la néoplasie ? Parce que les cellules oncogènes vont sécréter de l'IL5 et l'IL5, c'est un facteur de croissance des éosinophiles. Voici le tableau qui reprend toutes les causes d'hyper-éosinophilie. Ne vous paniquez pas, vous pourrez le relire tranquillement. Pour mon ECN, je suis tombée sur les embolis de cholestérol, donc c'est pour ça que je tiens à vous le souligner. Alors, voici les deux organes pour lesquels il faut penser à surveiller, puisqu'effectivement, ça peut se dégrader assez vite et le Dress syndrome, c'est une urgence. C'est lié à la réactivation de HHV6. Alors, est-ce que vous avez des questions pour ce dossier 3 ? Où ça va ? Est-ce que vous suivez toujours ? Est-ce que je vais trop vite ? Est-ce que vous avez des remarques particulières ? Dossier 4. Un patient âgé de 75 ans vient vous voir pour des douleurs au dos. Il a des antécédents, il y en a pas mal, BPTO. Qu'est-ce qu'il prend ? Il prend des traitements contre l'HT1, la dyslépidémie de diabète, de l'IPP. Pas d'allergie et il fume un demi paquet par jour. Donc ça, tout de suite, il va falloir penser à recalculer le paquet année. Performance status 2, ça, il faut connaître. Et on vous parlait de la calcémie. Donc pensez bien à corriger la calcémie. Dès qu'on vous donne justement ça dans les données des vignettes cliniques, dès qu'on vous donne la calcémie, il faut aller traquer l'albuminémie et la corriger. Donc c'était le QCM calcul, c'était B et C. Très bien, ça fine. C'était pas 38, c'était 28. 28 paquets à année. Voici la formule de la calcémie totale corrigée, si vous aviez un doute ou un oubli. Performance status 2, c'est intéressant parce qu'en RTP, on va vraiment se baser là-dessus pour se dire est-ce qu'on traite ou pas le patient avec des traitements plus ou moins agressifs. C'est le stade 2 qui fait tout basculer. Le stade 2, c'est moins de 50% en lit et le stade 3, c'est au-delà de 50% à lit. Et donc, en performance status 3, déjà, ça commence à être un peu critique. En faveur de l'hypercalcémie, pensez à certains symptômes. En revanche, attention, crampes et signes de trousseau, c'est hypocalcémie. D'accord ? Les troubles digestifs, c'est que des nausées, des vomissements, les troubles neuropsychologiques, psychiques, la sénie. Après, ça peut faire des tableaux un peu de confusion, de démence, donc il faut y penser. Les troubles cardiovasculaires, vous connaissez l'acronyme Taraket-Plate-Personrythme pour les signes ECG ? Dites-moi. Les signes généraux, avec amégrissement, déshydratation extrasululaire et fièvre. Et dans 20% des cas, on aura un syndrome polyuro-polydipsique. T'as Raquette-Plate-Personrythme, t'as assez-tactiardie, Raquette-Racconciissement du QT, Pair-Personrythme-Pair, donc PR, élargissement du PR, son rythme, trouble du rythme. Tu peux t'appeler sur Internet, il y a un site qui est super bien fait. T'as moyen-mémo-technique-médecine, et il y a tout avec toutes les disciplines. Et c'est plutôt vraiment sympa pour essayer de se faire des moyens mémo-techniques sur des signes ECG ou des listes d'éthiologie, etc. T'as Raquette-Plate-Personrythme. Le signe de trousseau, j'espère que c'est clair, je le fais. Dis-moi si tu veux que je rentre dans les détails. Le signe de trousseau, c'est quand on va occlure l'artère baricale et qu'on obtient une hyperextension des doigts et une flexion du pouce. Et je vous ai remis le schéma. Alors, je parlais de radiographie. Qu'est-ce qui est en faveur d'une fracture vertébrale maligne ? Convexité du mur postérieur, ça veut dire... Ça veut dire aussi recul du mur postérieur. Donc, clairement, c'est pathologique. D'accord ? Il ne doit pas être convex. Le signe du puzzle, vous savez ce que c'est ? Alors, quand il y a une fracture au niveau d'une vertèbre, eh bien, on peut reconstituer la vertèbre, comme si c'était des morceaux de puzzle. Il n'y a pas de lise. Et dans ces cas-là, ce n'est pas inquiétant. On s'oriente plutôt vers de l'ostéoporose. Quand il y a des lises et qu'il manque des morceaux, surtout dans les coins des vertèbres, eh bien, clairement, c'est plutôt malin. Concernant la localisation, c'est plutôt T4. Au-dessus de T4, si vous voulez, c'est plutôt inquiétant parce qu'en fait, il n'y a pas d'ostéoporose dans le rachis cervical et au niveau des trois premières vertèbres thoraciques. Donc, si jamais vous avez une fracture au niveau T2, on est plutôt inquiet. En dessous de T4, on est plutôt rassuré. L'ostéolyse, elle peut être localisée au niveau de la corticale, au niveau des pédicules. J'explique. Quand vous avez votre vertèbre de fesse, vous avez les deux yeux qui vous regardent comme ça, c'est des pédicules. S'il en manque un, on appelle ça une vertèbre borne et c'est inquiétant. Et si votre pédicule, il est tout blanc, on appelle ça une vertèbre ivoire et dans ces cas-là, ça oriente vers une métastase ostéocondensante, notamment dans certains cancers de prostate. Alors, un petit hémogramme. Qu'est-ce que vous avez mis ? Anémie normocitaire, très bien. Anémie ici, normocitaire, le VGM est à 91. On ne pouvait pas calculer la CCMH, et il n'y avait pas les réticulocytes. Devant toute anémie normaux et macrocitaire, il est important de faire un dosage des réticulocytes. Et donc, justement, en fait, je définis, ici, on ne pouvait pas le savoir parce qu'on n'avait pas fait le dosage des réticulocytes. Comme je l'avais dit au tout début de la compte, pour dire si c'est central ou périphérique, il nous faut le dosage des réticulocytes. devant toute anémie normaux et macrocitaires, il faut faire un dosage des rétiques pour savoir si c'est plutôt central ou périphérique. Concernant les anémies microcytaires, il n'y a pas trop besoin parce qu'elles sont toutes, on va dire, centrales. Elles sont toutes à régénératif. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous avez coché ? Ouais. B, D, E. Alors, un frottis sanguin, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut nous aider à comprendre ce qui va se passer. Et l'électrophorese. Là, vous avez bien compris qu'on est dans un tableau de myelôme. Donc, l'hérétique, c'est impératif. Le frottis sanguin, ça va nous permettre de voir des rouleaux érythrocytaires. Les rouleaux érythrocytaires, ce n'est pas spécifique du myelôme, mais disons que ça ressemble un peu à des piles d'assiettes. Ça peut être mis en évidence dès que vous avez des protéines de haut poids moléculaire qui sont beaucoup trop sécrétées. Alors, dans le myelôme, ça tombe bien, il y a des immunoglobulines. J'ai les femmes enceintes, on peut avoir ça parce qu'elles ont beaucoup de protéines de l'inflammation. PVP est important. Et ici, on nous disait qu'on voyait un pic. L'hérétique était abaissée, donc c'est plutôt une analyse centrale. C'est la question tout à l'heure, je crois, Joséphine, qui nous permet de dire centrale ou pas. Et là, il y avait un pic au niveau des gammes. Alors, qu'est-ce qu'on peut évoquer ? Des idées ? Oui, MGUS, Maladie-Baldanström, puisqu'il y aura des sécrétions de immunoglobuline G, je vais y arriver, immunoglobuline M, IGM, le lymphome non-Hodgkinien et le plasmocytome. Je pourrais rajouter également dans les causes de gammapathie monoclonale, la LLC, qu'on a vue en premier dossier. Dans 10% des cas, on peut avoir un pic IGM. Vous vous rappelez de l'électroforeste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais alpha-1, alpha-2, bêta-1, bêta-2, j'ai remis les protéines de l'inflammation qui correspondent. Et dans les gamins, en général, on a les immunoglobulines, sauf que parfois, IGA et IGM, ça migre avant. Il ne faut pas confondre les gammapathies monoclonales quand ça fait un pic sur le pépé avec les hypergammaglobulinämies polyclonales quand ça fait plutôt un dôme sur l'électroforeste des protéines sériques. C'est plutôt en rapport avec une affection hépatique, une infection qui peut être bactérienne, parasitaire ou virale, une maladie auto-immune, notamment le lupus, ou d'autres pathologies et on peut évoquer les médicaments. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas présent pour avancer dans le diagnostic? Là, on a le pic et on ne sait pas ce que c'est comme une immunoglobuline. On n'a pas typé la protéine. Donc, pour ça, il faut faire l'immunofixation des protéines sériques. Le myélogramme nous permet d'identifier les plasmocytes. Donc, l'immunofixation des protéines sériques, c'est pour typer la protéine. En général, c'est surtout des IgG, puis des IgA et enfin des types urinaires, des chaînes légères. Voici l'examen. Donc là, on avait le pic et en fait, on a fait migrer sur un gel d'agarose et là, c'est l'immunofixation. Donc, c'était des IgG, Kappa. Le myélogramme permet de mettre en évidence une infiltration de plasmocytes à plus de 10% et en général, ces plasmocytes, ils sont dystrophiques avec des anomalies morphologiques. Il peut y avoir des plasmocytes sur un hémogramme. On peut vous indiquer qu'il y a des plasmocytes, mais ce n'est pas ce pourcentage-là qui nous intéresse. C'est vraiment sur la moelle qu'on fait le diagnostic. Voici un plasmocyte normal. C'est une cellule qui est bleutée, pas au fil, avec un noyau qui est excentré. Cette cellule, elle est plutôt ovale, elle est normale. À côté, c'est des globules rouges. Et là, on se rend compte que c'est un myélogramme avec des plasmocytes qui sont complètement pathologiques. D'accord ? Des gros noyaux, etc. On obtenait 22% de plasmocytes dans la moelle. Qu'est-ce qu'on va faire comme bilan d'imagerie ? Alors, ça, c'est une bonne question. En général, l'imagerie, ce n'est pas consensuel. De façon plus simple, qu'est-ce qui est plus accessible ? C'est le scanner. On va faire souvent des scanners, mais l'IRM est quand même très intéressante parce qu'elle permet de voir des lésions, notamment, de complications de compression médulaire. on peut voir l'état du cordon de la moelle. On peut voir des lésions, en cas de mylome indolent, des lésions focales prélytiques. Donc, si on peut avoir l'IRM, c'est quand même mieux. Vraiment, il n'y a pas de recommandation stricte sur l'imagerie. Qu'est-ce que vous avez coché ici ? Donc, c'est une question difficile. A, B, C, D. L'IRM, comme je vous le disais, ça permet justement de préciser certaines lésions. Et c'est intéressant en cas de mylome indolent parce qu'on voit les lésions focales prélytiques. On peut voir les compressions, le recul du mur postérieur, la convexité du mur postérieur. Pensez que l'oséoli, ça peut toucher tout le squelette, mais ça prédominera surtout là où l'hématopoïase est active. Le côté de tassement des plateaux, ce n'est pas du tout spécifique parce que c'est parfois ce qu'on emploie en cas d'ostéoporose. Donc, il faut faire attention. Alors, quelles sont les complications classiques de mylome ? Et je pose une autre question. De quoi décède un patient ? qui a un mylome. D'infection, si en général, c'est des infections qui sont sévères, des sepsisémies, des pneumonies assez agressives. Alors, quelles sont ici les réponses à ce QCM ? Compression radiculaire, oui, on en a parlé. Infection ABGM, pensez aux néphropathies tubulaires aiguë et pensez au syndrome myelodysplasie parce que tous les mylomes vont être traités par des alkylants et donc, on peut avoir cette complication. les fractures pathologiques, les compressions qui peuvent être radiculaires ou médulaires, l'hypercalcémique comme dans notre cas. Concernant le rein, ça va faire des tubulopathies mais ça peut faire plein d'autres complications. désinfection, le syndrome d'hyperviscosité et la mylose AL. Ça, c'est une image de géode. C'est peut-être anecdotique, maintenant, on fait plus de radio du crâne, mais voilà. Et j'ai réindiqué le syndrome myelodysplasique et même des leucénies secondaires. C'est rare, mais il faut les évoquer et c'est favorisé par l'usage prolongé des alkylants. Alors, les éléments de mauvais pronostics de manière générale. Qu'est-ce que vous avez coché ? Ouais, âge élevé, LDH élevé. La bêta 2, c'est plutôt sérique élevé et retenez les anomalies chromosomiques, notamment la translocation 4,14 et la délétion 17P, puisque ça fait partie du score de l'index pronostique que l'on va voir tout à l'heure. Il y avait les cytopénies, les plasmosides circulants dans le sang, quand il y en a, c'est pas le bon signe, et la chimioresistance primaire. Alors, en parlant de l'IPI, qu'est-ce qui est vrai ? B et E. Très bien. Cet index pronostique ne doit être utilisé qu'au diagnostic. Il n'y a aucun intérêt à réutiliser cet index au cours du suivi. OK ? Voici les stades. Stade 1, c'est quand tout est normal. Stade 3, c'est quand la bêta 2, M est augmentée et soit les LDH sont élevés, soit il y a une délétion 17P ou une translocation 414. C'est pour ça que je vous avais dit de les retenir. La délétion 17P, c'est ce que vous connaissez depuis la P1, c'est la paire de la P53. Pas du tout spécifique. Et le stade 2, c'est ni 1, ni 3. Alors, j'ai remis le tableau du nouveau collège pour vous dire que je me suis vraiment inspirée de ce collège qui est sorti il y a à peine 3 semaines. Et ils ont rajouté une translocation, c'est passé en rang C, mais ça, peu importe. Ils ont rajouté la translocation 14-16. Je préfère vous le mettre, on ne sait jamais. Le score de durée salement et la CRP n'ont aucun intérêt. Alors, les mécanismes de l'anémie en cas de milo multiple. Est-ce que vous avez des idées ? Tout est vrai. Tout est vrai. Et on peut même rajouter ultérieurement les traitements administrés. D'accord ? Bon, ici, il s'agissait probablement d'une anémie par envahissement de la moelle osseuse par les cellules justement anormales. Alors, qu'est-ce qu'on va envisager ? On se rappelle qu'au tout début du dossier, notre patient, il avait une hypercalcémie. A, B, C, la chimiothérapie, c'est très important. Est-ce que vous avez eu peur de la donner parce qu'il était âgé ? Pourquoi vous ne l'avez pas donnée ? Les Aïnais, c'est vraiment interdit. Ça va abîmer le rein. En fait, la chimiothérapie, elle est indiquée à partir du moment où le myélôme est symptomatique. Quand je dis myélôme symptomatique, c'est les signes crabes. Dans le collège, ils nous disent aussi que même si le patient n'est pas symptomatique, eh bien, s'il est biologiquement actif, on met la chimiothérapie. Est-ce que vous savez ce que c'est biologiquement actif ? Biologiquement actif, ça veut dire déjà une plasmocytose médulaire, ça veut dire des chaînes légères libres océriques et ça veut dire des lésions à l'IRM. Ce n'est pas que du biologique. À l'ECN, vous n'aurez pas ce genre de cas de figure, vous aurez plutôt un myélôme qui est symptomatique pour lequel vous devez traiter. Là, je n'ai en aucun cas un facteur d'abstention thérapeutique. Alors, on peut être amené à donner ces chimiothérapies, il ne faut pas connaître les associations, mais il faut connaître les classes de médicaments que l'on peut prescrire. Les alkylants, clairement, ils sont toujours prescrits. Le melfalant, le cyclophosphamide. Les corticoïdes, ça marche très bien sur l'hypercalcémie si elle est secondaire à une fracture. Les immunomodulateurs, le lénalidomine, notamment le thalidomine, les inhibiteurs de protéasomes, le borthézomine et certains anticorps. N'oubliez pas que le patient ici avait une hypercalcémie, donc on hydrate, on donne des bifosconates et pourquoi pas des corticoïdes. Voici les indications thérapeutiques. Suivant l'âge du patient, s'il est âgé, on mettra les chimiothérapies dont j'ai parlé à l'instant avec des associations et s'il est plus jeune, on donnera du melfalant qui est un alkylant en supportant par une autografe de cellules souches. Voilà, il fallait vraiment traiter le patient. Ça, ce sont des définitions d'évolution sous traitement, donc réponse thérapeutique, réponse complète. Retenez que la réponse complète nécessite de refaire un myelogramme et une immunofixation pour bien voir que tout est normal. Voici le nouveau collège avec ce tableau qui est devenu tout vert en rang C avec les traitements et ils ont mis les principales toxicités des traitements. Après, les corticoïdes, je pense que vous connaissez. Le melfalant, il faut le connaître. Le thalinomide aussi. Il faut avoir des notions. Alors, quels sont les effets secondaires du cyclophosphamide qui est un alkylant ? Qu'est-ce que vous avez coché ? C'était A, B, D, E. Donc, cancer de vessie, il faut l'avoir en tête. On peut avoir juste des six types hémorragiques. la leucémie édu et tout ce qui va concerner la lignée hématopoïétique avec des neutropénies. Ça donne plutôt des fibroses pulmonaires mais ça n'atteint pas le foie. Attention aux tumeurs secondaires. Et ça a lieu pour des doses cumulées de ce traitement. Alors, pour finir ce dossier, un bref rappel des signes CRAB, des critères CRAB. C pour la calcémie, R pour l'insuffisance rénale, A l'anémie, atteinte osseuse parce que c'est le B de Bones. Dans le nouveau collège, ils ont vraiment mis des définitions strictes avec des cut-off. J'ai préféré vous le remettre. Pas forcément facile mais au moins, c'est écrit dans le PowerPoint. Par exemple, pour les lésions osseuses, c'est au moins une lésion stéolithique de plus de 5 km. C'est très strict. Classiquement, à l'ECN, vous aurez un tableau comme ça avec une forme très classique qui va associer une infiltration plasmocitaire dans la moelle, une présence d'une immunoglobuline monoclonale que ce soit dans le sérum ou dans les urines, une atteinte osseuse comme c'était le cas pour notre patient et des cytopénies. En général, c'est une anémie centrale. Je vous ai remis les trois grandes entités dont on parle dans ce chapitre myelôme, à savoir le myelôme multiple symptomatique avec les signes graves, le myelôme indolent, je vais commencer à en parler puisque c'était intéressant de prescrire une IRM afin de voir les lésions osseuses prélytiques et le M. d'accord ? Le M. c'est la gamme apathie monoclonale de signification indéterminée. J'ai remis exactement ce que c'était. Alors, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu comme un pré-myelôme qui évolue parfois en myelôme, c'est 1% par an, je crois, et on propose de surveiller, de fait, tous les six mois, les signes crabes, c'est-à-dire qu'on va doser le calcium, on va faire un hémogramme, on va regarder la créate, etc. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier ? Ou est-ce qu'on peut passer aux questions isolées ? N'hésitez pas. Alors, Agathe a une question concernant la place du TEP par rapport au scanner, nos doses et l'IRM. Une très bonne question. En vrai, si tu peux le prescrire, tant mieux. Mais on est d'accord que tous les centres n'ont pas cet examen à disposition. ou alors, tu as des délais très longs, d'attente. Donc, c'est vrai que le scanner, c'est ce qu'il y a de plus simple à obtenir. Après, l'IRM reste quand même mieux à mon sens, mais le TEP scanner peut avoir un intérêt pour une certaine localisation par rapport au scanner. Voilà. Il n'y a pas de consensus et même dans votre collège de rhumato, ça n'a pas forcément été indiqué dans les mises à jour. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, les QCM isolés, quelles sont les propositions exactes concernant les leucémies aigües ? Qu'est-ce que vous avez coché ? Ouais, A, B, E. Très bien. Celle que vous devez connaître, je pense, c'est la LAM3, la leucémie aiguë à premier le site, qui est une leucémie de bons pronostics. Elle est due à l'anomalie translocation 15-17 et elle est traitée par l'ATRA, l'acide tout-transrétinoïque. Le seul problème, c'est qu'au diagnostic, il y a un risque assez important de mortalité, notamment avec la CIVD. Alors, un petit conseil, si vous êtes face à une leucémie, une suspicion de leucémie, il faut un délai avant de pouvoir dire la calcée, la typée, etc. Mais si votre patient y présente une CIVD, je vous conseille de donner directement l'ATRA, quitte à plus tard, si finalement, on opte pour une LAM4, une LAM5, vous allez switcher par un autre traitement. Mais ce serait une perte de chance d'avoir un patient pour qui vous suspectiez le leucémie aiguë avec CIVD. Si vous ne lui donnez pas l'ATRA, vous allez probablement passer à côté et il peut décéder. Voici les trois groupes pronostiques des leucémies aiguës. Les groupes favorables comprennent les leucémies LAM3, là ici, c'est la LAM2 et l'inversion C, c'est la LAM4. On parle de groupes défavorables dès qu'il y a un carotipe complexe. Le carotipe complexe, c'est dès qu'on a deux anomalies sur le carotipe ou alors si elles touchent les chromosomes 5 et 7. D'accord ? Le myelogramme est indispensable. Clairement, même si vous avez constaté des blasts au niveau du sang, il faut faire un myelogramme pour avoir le cut-up de 20%. Ne vous inquiétez pas, le jour J, vous aurez beaucoup beaucoup de blasts, d'autant plus pour les formes hyperleucocytaires, les leucémies hyperleucocytaires, c'est les LAM4 et 5. Alors vous dites comment on fait pour différencier la LAL de la LAM ? C'est simple, on va regarder la taille des blasts. Si c'est des petits blasts ou moyens avec un cytoplasme peu abondant, il s'agit du NAL et si les blasts sont de grande taille et parfois ils vont contenir des granulations ou ce qu'on appelle des cordaouers, notamment les cordaouers en fagot dans la LAM3, eh bien, on parle de LAM. Concernant la clinique, comment on peut suspecter une leucémie ? Eh bien déjà, face à un syndrome tumoral, notamment quand il s'agit de LAL. Ensuite, on peut avoir des localisations méningées et je vous conseille d'examiner correctement votre patient, de faire un examen neurocomplet et surtout des paires crâniennes. On peut dans les LAM4 et 5 avoir des localisations cutanées, on appelle ça des leucémides et des gingivites hypertrophiques. En cas de LAL de l'enfant, vous pouvez mettre en évidence des localisations osseuses et des atteintes testiculaires. Voici les pronostics, enfin les facteurs pronostics des leucémie et du traité. Je l'ai remis à titre indicatif, c'est pour que vous ayez vraiment un cours complet. Ça, c'est une diapo qui peut effrayer, mais c'est pour avoir un peu en tête toutes les translocations qui peuvent vous être demandées le jour J. La première guerre mondiale, 14-18, c'est le folliculaire. Le 15-17, on en a déjà parlé, c'est la LAM3. Le Burkitt, qui peut être révélé par un syndrome occlusif, notamment un tableau de compression digestive, c'est la translocation 8-14. Et ça, c'est la LAM2, translocation 8-21. Et 11-14, c'est l'enfant du menthe. Alors, quelles sont les causes classiques d'anémie macrocytère ? Facile. Qu'est-ce que vous avez... Ouais. carence en vitamine B9 et en vitamine B12. La pyridoxine, vous savez ce que c'est ? C'est la vitamine B6. Et donc, en cas de carence, on aura plutôt une anémie microcytère. Pareil pour la carence martiale. Et le saturnisme, pareil, ce sera plutôt microcytère. Le saturnisme, en mode chronique, quand, par exemple, on a des intoxications au plomb chronique, des enfants qui sont dans des logements un peu vétustes, qui vont gratter la peinture soit du mur, soit des radiateurs, souvent, ils peuvent après mettre leurs doigts à la bouche et ça peut faire du saturnisme chronique et dans ce cas-là, ce sera plutôt une anémie microcytère. En revanche, en cas d'ingestion de plomb un peu massive, eh bien, sous forme aiguë, on aura plutôt un tableau d'hémolise. Alors, quand vous êtes face à une anémie macrocytère, avant d'aller s'engager dans un myelogramme, d'appeler les hématologues, etc., on se doit d'éliminer trois causes. L'alcoolisme, j'ai parlé en tout début de conf que la vitamine B9, le métabolisme, en tout cas, a été modifié par l'alcool. Les causes médicamenteuses et l'hypothyroïdie. Est-ce que vous connaissez des médicaments qui donnent des macrocytoses ? Si vous avez suivi le dossier numéro 3, vous pouvez déjà me citer un traitement. Hydroxyurée, très bien. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Le méthotrexate et le bac prime, c'est-à-dire les sulfamides. Voici les nouveaux un peu logigrammes, organigrammes qui sont mis dans votre collège. en fait, il y en a pour les anémies macro, micro et normocytales. Ici, une anémie macro, je vous disais, on fait le dosage des rétucs parce qu'ils peuvent être diminués. Dans ces cas-là, c'est plutôt une cause centrale et on vient d'en parler. Mais les réticulocytes peuvent être augmentés. Et dans ces cas-là, on s'oriente vers une hémolyse. Pourquoi le VGM serait augmenté en cas d'hémolyse ? Parce que le volume globulaire moyen prend en compte tous les globules rouges. Et quand on prend en compte tous les globules rouges, ça comprend les réticulocytes. Sauf que les réticulocytes, ils ont un volume globulaire moyen plus élevé que les globules rouges matures. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir une macrocytose en cas de grosse hémolyse avec beaucoup de rétiques. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais c'est important de l'avoir en date. Concernant les transfusions qui sont massives ou itératives, quelles peuvent être les complications chez vos patients ? Une surcharge en fer, une surcharge en citrate et la surcharge volémique, le taco, que l'on a vu dans le dossier numéro 2. En fait, le sang va être conservé dans des poches qui sont citratées. Pourquoi ? Parce que le citrate squelate le calcium. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour déclencher une coagulation, il nous faut du calcium. Donc justement, pour éviter que les poches de sang se mettent à venir s'agréger, à coaguler, eh bien, on met du citrate. Le problème, c'est que quand on va transfuser de façon trop prolongée ou trop massivement le patient, eh bien, il peut avoir une hypocalcémie. Dès que vous constatez des troubles d'uride, des pares et saisies, des tremblements, pensez à l'hypocalcémie et pensez à traiter votre patient. Voilà. Alors, si vous avez une surcharge en fer et que vous êtes obligé de continuer à traiter votre patient, je vous conseille déjà de doser la féritine et parfois, on est amené à faire des scanners au niveau du foie pour voir où ça en est. Alors, les causes de neutropénie, qu'est-ce que vous avez mentionné ? Pièf-siphoïde, comme autre infection bactérienne, vous pensez à la bruxellose, la coqueluche, on se rappelle, ça donne une hyper-lymphocytose et le tabac, une polynucléose, la radiothérapie, bien sûr, les sepsysémies graves, les médicaments, certains médicaments, on va revenir, et l'hyperspénisme. Alors, dans votre nouveau collège, ils ont vraiment détaillé, j'ai préféré vous le remettre, mais pas de panique, vous avez les principales. Quelles sont les réponses exactes concernant la maladie de Minkowski-Chopard, qu'on appelle aussi la sphérocytose héréditaire ? qui est une maladie autosomique dominante qui est assez fréquente en France. Ça donne une anémie hémolithique que l'on dit corpusculaire, c'est-à-dire qui atteint la membrane du globule rouge, donc ABC. Le test de Koums est donc négatif puisque ce ne sont pas des auto-anticorps. On aura cette fameuse triade anémie spénomégalie ictère. Sur un frotis sanguin, on pourra constater des sphérocytes, ce sont des globules rouges beaucoup plus petits, très denses et sphériques. Parfois, la spénectomie peut améliorer les formes symptomatiques. Quels sont les signes en faveur de la maladie de Birmer ? Oui, merci, c'est affiné de participer. Alors, ABC. En fait, on aura une anémie macrocytère centrale à régénérative. Souvent, les rétiques sont très bas et on peut constater sur un frotis sanguin une hyper-segmentation des PNN. La maladie de Birmer, c'est une maladie auto-immune qui est rare, qui concerne les femmes de plus de 50-60 ans, qui est une gastrite atrophique. En fait, on aura des anticorps antifacteurs intrinsèques. Je vous rappelle, le facteur intrinsèque, il est présent dans l'estomac. Il va servir à fixer la vitamine B12 pour ensuite entraîner une absorption plus loin intestinale au niveau de l'hélium terminal. Si on n'a plus de facteur intrinsèque, on se retrouve avec une carence en vitamine B12. La vitamine B12, je le répète, elle est indispensable à la synthèse de l'ADN, de la timidine. Et donc, en cas de défaut, on aura un problème sur tous les tissus à renouvellement rapide. l'hématopoyèse, également digestif, également tout ce qui est signe cutané avec les fanaires, etc. On peut également constater des signes neurologiques puisque la vitamine B12 est utile pour la synthèse de la myéline et donc toutes les fibres myélinisées peuvent être atteintes. Quelles sont ces fibres ? Ça va être les fibres de la voie pyramidale et les fibres de la voie cordonale postérieure. On peut également constater d'autres manifestations auto-immunes, des thyroïdies, des diabètes, de type 1, des insuffisances surrénales. La vitamine B12, elle, est surtout présente, j'ai envie de dire, dans les poissons, les laitages, la viande. Donc, chez les patients qui sont végétaliens stricts, il va falloir proposer une supplémentation. Ça, c'est important. Alors, ça, c'est facile, on l'a vu tout à l'heure, les causes d'hyperiosinophilie. Vous devriez tous pouvoir répondre. Ouais, très bien, tout est vrai. Parasites, médicaments, cancer, rappelez-vous les moyens que je vous ai donnés pour vous rappeler de ces causes. Quels sont les facteurs qui favorisent les leucémies aigus de manière générale ? Radiothérapie, EBV, les topoisomérase 2, enfin, les limiteurs de topoisomérase 2 et les alkylants, ça, c'est des chimiothérapies, et le benzène. On sait aussi à la trisomie 21 et à certains autres facteurs viraux, notamment HLV1. Epstein-Barr, c'est surtout reconnu dans la leucémie de Burkitt. L'exposition aux radiothérapies, je peux rajouter aussi les pesticides qui ont été depuis peu considérés comme maladies professionnelles chez certains agriculteurs. Attention, les syndromes myélo-prolifératifs, comme on a vu tout à l'heure VACAZ, peuvent se transformer en leucémie aiguë myéloïde. On appelle ça l'acutisation. Pareil, les syndromes myélo-dysplasiques peuvent se transformer en leucémie et dans ces cas-là, c'est des formes de très mauvais pronostics. Ça, c'était une question difficile sur le chapitre des thérapies ciblées qui est dans votre collège des matins. Donc, l'ATRA, j'en ai déjà parlé pour la lame 3. Inhibiteur de tyrosine kinase, c'est utile pour la leucémie myéloïde chronique, surtout en phase chronique. Dans le myélo, on utilise le parthésomine. Ce n'est pas évident, ce QCM, je le reconnais. Qu'est-ce qui est vrai ici concernant l'hémogramme ? Qu'est-ce que vous avez coché ? Vous attendez peut-être que je montre le QCM. C'était une anémie macrocytère. En effet, il fallait penser à des patients qui étaient alcooliques chroniques et qui étaient compatibles avec cet hémogramme. Alors, le syndrome 5-8-1, est-ce que vous connaissez ? C'est un syndrome myelodysplasique. Donc, ça atteint surtout les femmes de plus de 60 ans. Sur le myelogramme, on verra un aspect avec des gros oméga-cariotites. Ça fait un peu un aspect de barbapapa. et c'est le seul syndrome myelodysplasique pour lequel on constate une thrombocytose. Le pronostic est plutôt bon. C'est une déletion du bras long. Sur un chromosome, il y a un bras court qui est la notion P et le bras long, c'est le Q. Donc, quand c'est moins, c'est une déletion. on va traiter ce syndrome par le lénalidomide. Ce syndrome doit être connu. Ce QCM a peu d'intérêt, mais en fait, il est tombé pour mon ECN en 2016 et j'ai préféré vous le remettre parce qu'il n'y a pas d'explication tangible à ça, mais il faut l'avoir en tête si jamais ça retombe et c'est plutôt retrouvé en cas d'hypothyroïde. C'est le sujet âgé. L'ALMC. Qu'est-ce qui est vrai ? ACDE. D'accord ? J'en avais parlé de la mylémie qui a été équilibrée. Donc ça, c'est important à avoir en tête. L'ALMC, quel est le problème ? C'est une anomalie oncogénétique qui est toujours présente et qui est la translocation de deux chromosomes, le 9 et le 22. Par manque de chance, quand il y a de la translocation, ça va aboutir à une fusion et ça va entraîner ce gène BCR-ABL qui va coder pour une protéine. Donc comment on procède à la démarche génostique ? On va prélever du sang et par PCR, technique de biologie moléculaire, on va mettre en évidence le transcrit de fusion. L'hémogramme, il sera largement réalisé. En général, on a une hyperleucocytose comme je vous disais en début de conférence qui prédomine sur les neutrophiles et les basophiles. On pourra constater une mylémie équilibrée, une hyperplaquétose et souvent, on a une anémie normochrome, normocitaire, mais c'est inconstant. Il peut exister des blasts circulants, on y reviendra, ce n'est pas de très bons pronostics. Le mylogramme est obligatoire. Il nous permet déjà de voir l'absence d'excès de blasts et de réaliser l'examen cytogénétique pour justement identifier la translocation 9-22. C'est le seul syndrome myeloprolifératif pour lequel on n'a pas vraiment besoin de faire la bombe. L'évolution naturelle de la maladie, elle est assez stéréotypée et ce qu'on redoute le plus, c'est la transformation aiguë, cette acutisation. La phase chronique, ça dure en moyenne 5 ans. Ensuite, la phase d'accélération de 12 à 18 mois, c'est là qu'on retrouve une clinique avec des douleurs osseuses, une altération de l'état général, une spénomégalie, des sueurs, etc. Et sur un hémogramme, on verra une basophilie, des blasts qui vont réapparaître une thrombopénie. Et enfin, c'est la phase de transformation aiguë ou la phase blastique. Alors, je vous précise, ça se transforme dans les deux tiers des cas en lame et dans un tiers des cas en l'albée. Ça, c'est très défavorable. Très mauvais pronostic. La thrombopénie induite par l'héparine de type 2. La type 1, parce que vous avez peut-être entendu, la type 1, elle est vraiment complètement asymptomatique. Elle apparaît dans les cinq premiers jours. Peu importe, il n'y a pas de traitement. On n'est pas inquiet. En revanche, la type 2, évolution fatale dans 30% des cas. Et il y a un risque de thrombose artérielle et véneuse. vous avez coché quoi ? ADE. Ça survient entre J5 et J21. Surtout, HNF, plus rarement HBPM. Et on a une thrombopénie assez importante. En fait, deux choses dans cette pathologie. D'une part, on va avoir une consommation des plaquettes et d'autre part, on va avoir un état protombotique majeur avec des anticorps qui vont activer le facteur tissulaire et qui va entraîner la cascade de coagulation. Et donc, ces fameuses thromboses qui sont en général les thromboses dans des localisations insolites. il va falloir prouver l'origine immunologique soit par test ELISA, soit par un test un peu fonctionnel avec une activation des plaquettes en présence d'héparine. Avant d'avoir les résultats, heureusement, on a un score qui nous aide, un score clinique pour prendre la décision justement d'arrêter ou pas le traitement. Ça, c'est pas à savoir mais je vous l'ai mis à titre indicatif. Ensuite, bien sûr, le patient, s'il avait un traitement anticoagulant, c'est que c'était nécessaire. Donc, on va switcher par un autre anticoagulant alternatif. En revanche, la transfusion de plaquettes ne doit absolument pas être proposée puisque ça va aggraver l'état thrombotique. Alors, quand vous voyez cet hémogramme, vous appelez votre chef et qu'est-ce que vous lui dites ? Un mot à lui dire au téléphone si vous le réveillez en pleine nuit ? Voilà, j'ai une patiente de 81 ans. Elle a... Alors, c'est une bonne remarque. Aplasie, effectivement, tu peux dire qu'elle a une aplasie parce que tu sais qu'elle est sous chimiothérapie donc sa moie la doit être détruite et que du coup, en périphérique, est-ce que tu constates une pancytopénie. Mais sur un hémogramme, tu ne peux pas dire le mot aplasie. Aplasie, c'est un terme que tu peux employer parce que tu sais qu'elle a la chimiothérapie ou alors que tu l'as confirmé sur une biopsie ostoméculaire. Les autres, vous avez dit des bonnes réponses. Effectivement, ici, il y a une agranulocytose et en plus, elle est fébrile. Agranulocytose quand c'est inférieur à 0,5. Donc là, sur l'hémogramme, on ne pouvait pas dire aplasie. Après, bien sûr, dans les staffs, etc., dans les réunions, on dit aplasie parce qu'on sait qu'elle a la chimiothérapie et on sait que voilà. Pensytopénie, je répète, la définition, c'est anémie, thrombopénie et neutropénie. Ce n'est pas le copénie. Il faut vraiment que ce soit les PNN. Alors, c'était une leucémie qui n'était pas répondu à la chimio puisqu'on voyait la blastose. Je vous ai réindiqué les principaux médicaments associés à la crunolocytose, notamment la clozapine, les antithyridiens de synthèse et le RITUX, on en a parlé au tout début. Qu'est-ce que l'on fait devant une agranulocytose médicamenteuse fébrile ? On hospitalise en urgence, on pose des voies veineuses, on fait des prélèvements, surtout des émeux. Ça peut être différentiel sur les KT aussi, il faut y penser. Et on met en place le plus rapidement possible une antithythérapie par voie veineuse qui va être active vis-à-vis du pseudomonas. Les complications secondaires à la prise d'un traitement par l'héparine HBPM, pensez à la thrombopénie induite par l'héparine et à toutes les réactions allergiques. J'ai préféré vous indiquer que, parce que dans votre collège, je ne suis pas hyper clair, les HBPM sont contre-indiqués effectivement en cas d'insuffisance rénale sévère, mais la subtilité, c'est que l'hénoxaparine, on peut le donner jusqu'à une clarence de créate à 15. Alors, dans votre collège, ils avaient indiqué ça et ça, c'est dans le nouveau collège. Donc, ils ont spécifié pour le fond d'apparinux. Vous pourrez reprendre ça à être reposé. Et j'ai réindiqué les contre-indications aux AOD. Pareil, c'est le rein qui pose problème, mais également le foie. Ça, c'est une question de cours. Je vais passer, en fait, sur les critères de la thrombocytémie essentielle. Comme VACA, il y a des critères, donc quatre critères majeurs, trois premiers critères majeurs et le mineur. Donc, les critères majeurs, quand on parle de thrombocytémie, il faut bien qu'il y ait une thrombocytose. La biopsie ostomédulaire qu'on fera assez facilement. L'absence de critères pour tout autre diagnostique. Des syndromes myeloprolifératifs ou des myelodysplasies. Et les mutations. Je rappelle, Jacques II est muté dans 50% des cas. Le critère mineur, c'est surtout l'absence d'éthiologie de thrombocytose réactionnelle. Les thrombocytoses réactionnelles, il faut garder en tête la carence martiale, l'inflammation, tout ce qui est stress, les chirurgies et également la splénectomie. Parce que vous m'aviez dit que ça a stocké 30% de la masse plaguétaire. Qu'est-ce qu'on observe ici ? Et qu'est-ce qu'on évoque ? Des Kysocytes. Donc ce sont des fragments d'hématies. À cause de quoi ? À cause en fait des mécanismes d'hémolyse mécanique. C'est-à-dire que c'est des hématies qui se sont cassées contre un obstacle. On les retrouve en cas d'anémie hémolithique mécanique, par exemple, PTT ou CHU, qui sont des micro-angiopathies thrombotiques. Ça, c'est une image d'hématies en cible que l'on peut retrouver en cas d'hémoglobinopathie. On est d'accord qu'une hématie classique, c'est biconcave avec un centre clair. Là, il y a trois régions, c'est pathologique. Les cordes jolies, ça apparaît en cas de splénectomie. Normalement, la rate est censée manger ses globules rouges anormaux. Et je vous ai réindiqué tous les aspects possibles aux frotis sanguins des globules rouges. Pensez aux drépanocytes. Ça, c'est de la falciformation, pardon, quand le sang est désoxygéné. On peut avoir ces hématies en fossiles lors des crises de vaso-occlusives de la drépanocytose. Petit topo sur les anémies hémolithiques, je vais passer assez rapidement. Donc, le bilan d'hémolithique est un des molyse et on les classifie en deux grandes parties. extra-corpusculaires, c'est-à-dire qu'il y a un agent externe qui va détruire le but rouge. Elle peut être immunologique, notamment l'anémie hémolithique auto-immune. Et c'est là qu'on peut faire le test de COOMS qui est positif, test de COOMS direct. Le test de COOMS indirect, on le fait pour les rails. D'accord ? Notamment, en gynéco, si vous êtes déjà passé chez les femmes enceintes. Alors, ce tableau-là, il a été retiré du collège, mais l'année où il a été retiré, c'est tombé à l'ECM. Alors, j'ai voulu vous remettre notamment ce qu'étaient les antivores chauds, antivores froids, les éthiologies, le traitement, donc tout ça, vous pouvez regarder chez vous. Dans les anémies extra-corpusculaires, on a les mécaniques. Je viens d'en parler avec les schizocytes. On a les hémolises infectieuses devant toute fièvre. C'est un patient qui a une hémolise. On va faire un frotis sanguin-goutte épaisse pour rechercher le palu. Et les hémolises toxiques, c'est toxique au sens vraiment des venins, des champignons, etc. La intoxication au plomb en mode écu. Ensuite, ça peut être des anémies hémolitiques corpusculaires avec une anomalie des trois constituants du globule rouge, soit la membrane, une cosquie chauffard, soit le système enzymatique, déficit en G6PD, ou l'anomalie de l'hémoglobine, la thalassémie, la drépanocytose. Et là, ça reprend tout avec le nouvel organigramme de votre collège. Vous avez même des illustrations avec des frotis sanguins. Alors, ne partez pas juste après ce QCM, j'ai un tout petit rappel qui prendra 5 minutes. On va finir à l'heure. À quelle pathologie devez-vous songer devant une splénomégalie ? On avait vu ensemble les fonctions de la rate. Attention, en cas de mylôme, il n'y a pas d'adénopathie et il n'y a pas de splénomégalie. C'est la subtilité. Dans mon rappel de la fin, j'ai mis beaucoup, beaucoup de diapos. Je ne vais pas toutes les aborder, bien sûr, mais c'est vraiment pour vous faire un complément d'informations pour justement votre année, pour que vous ayez des notions importantes sur lesquelles vous pouvez vous reposer, notamment les nouvelles diapos importantes, on va dire, du collège. Ça, ce sont les anomalies qui demandent une prise en charge urgente par un spécialiste. retenez une anémie qui est basse, inférieure à 6 ou mal tolérée, on fera une transfusion. L'hématocrypte au de la 60, on l'a vu, il faut faire une saignée. La neutropénie inférieure à 0,2, c'est la même chose qu'agranulocytose fibrille en termes de prise en charge. La thrombopénie inférieure à 10, même s'il n'y a pas de syndrome hémorragique, cherchez bien les bulles hémorragiques intraducleuses. Ça, c'est intraducale, pardon, c'est en forme de gravité. Et si jamais vous n'avez pas d'hémorragie patente, confirmez quand même la thrombopénie sur un tube citraté puisque le tube EDTA peut faire des fausses thrombopénie. Et l'hyperleucocytose avec cellules immatures, ça nous oriente vers une leucémie et donc, il faut envisager une chimiothérapie en urgence. L'ennemi, l'ennemi, j'en ai parlé. Après, j'ai fait un gros récap sur les anémies. Vous verrez, sachez vous, notamment la microcytose. J'ai remis les causes de VS qui peuvent augmenter ou diminuer de façon courante. Les thrombocytose secondaire, on l'a évoqué à l'oral. J'ai fait un petit tableau dessus. J'ai reparlé des purpuras. J'ai mis sous forme de tableau. tout ça, c'est vraiment du bonus pour vous. J'ai réindiqué les facteurs de coagulation qui sont contenus dans le CCP. Vous savez, le CCP, c'est ce qu'on va donner en cas de surdosage aux AVK graves avec hémorragie grave. J'ai fait un petit topo coagulation avec les voix. Le bilan de thrombophilie, je me suis permis de remettre les cinq facteurs ainsi que tout ce qui pouvait modifier les résultats. J'ai reparlé des topos AVK1 qui sont maintenant les AVK interdits pendant toute la grossesse. T1, T2, T3. Et je voulais vous parler de cette diapo qui, je pense, va vous intéresser. Ça reprend toutes les hémopathies pour votre ECM. Alors, soit on a un problème au niveau des ganglions, soit au niveau de la moelle. Le point de départ. Quand on a une prolifération de cellules anormales au niveau des ganglions, on appelle ça un lymphome. Le lymphome, il peut être un hochkinien, on en a déjà parlé, ou un non-houchkinien. Un non-houchkinien, on regarde la prolifération, où est-ce qu'elle est située, on regarde les grosses cellules ou les petites cellules. Est-ce que c'est des lymphocytes B ou T ? OK. Ensuite, il peut y avoir une prolifération au sein de la moelle. Soit c'est la lignée lymphoïde, soit c'est la lignée myéloïde. Lymphoïde, si ça prédomine sur les lymphocytes, c'est la LLC. Si ça prédomine sur les plasmocytes, il s'agit du myélome. Et l'infoplasmocyte, c'est le val d'Helstrom avec l'immunoglobuline IGM. Concernant les syndromes myélo-prolifératifs, si ça prédomine sur le globule rouge, il s'agit de la maladie de Vacaid. Les plaquettes, c'est la thrombocyténie essentielle. PNN, et j'aurais pu rajouter PNB, c'est la LNT. Et j'ai fait un raccourci en disant tissu de soutien pour la myelofibrose. Ensuite, il peut y avoir un défaut de production parce qu'il y a un problème de différenciation, il y a un blocage au stade de blast, et dans ces cas, ça s'appelle la leucémie aiguë. Et suivant la taille des blasts, ça peut être l'âme ou l'âle. Et après, elle peut être B ou T. Et ensuite, pour finir, on peut avoir un défaut de production par anomalie des cellules souches. Et on appelle ça le syndrome myélo-dysplasique qui, on constatera surtout une myélo-dysplasie sur le myélogramme, une dysmylopolièse. Pourquoi je l'ai mis ici ? Parce qu'en général, on a un continuum entre le syndrome myélo-prolifératif qui se transforme en leucémie aiguë par cet état de syndrome myélo-dysplasique. Alors, ce n'est pas systématique. Parfois, la leucémie, elle peut arriver seule. Parfois, elle peut arriver secondairement à un syndrome myélo-dysplasique et parfois, ça peut suivre cette complication. Vaquette et thrombocytémie essentielle, ça se complique uniquement de l'eucémie et du myélo-dysplasique. Et l'ALMC, ça se complique deux tiers de l'âme, un tiers de l'albée. Donc, voilà pour la diapo qui rappelle toutes les hémopathies. J'ai fini avec la compte. Je vous ai remis vraiment cette image du collège parce que c'est la référence. Et j'ai indiqué également tous les items pour lesquels on a discuté ce soir. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On va prendre 5 minutes. Donc, si la neutropénie fébrile en ambulatoire, clairement, si en tout cas, tu as une agranulocytose, ce sera en hospitalisation. Sinon, au cas par cas, il y a des services où on sait qu'on va mettre des chimiothérapies chez des patients. Et donc, si c'est contrôlé et qu'on a le protocole et que le patient peut être suivi chez lui, il peut rester chez lui. Mais clairement, à l'ECN, agranulocytose fébrile, hospitalisation. Juste que parfois, il n'y a pas de place dans les services. On sait que le patient va le mettre en aplasique. Donc, on ne s'inquiète pas trop. D'autant plus que ça va revenir à la normale assez vite en 7 jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas, si vous en avez, n'hésitez pas à me faire vos remarques par rapport à ce qui a été dit. Si vous avez des choses à dire à rajouter ou à préciser. Sinon, je vous remercie pour votre participation qui était agréable. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne soirée et je vous souhaite une belle année. Je vais rester connectée si vous avez des questions. N'hésitez vraiment pas. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses qui vous serviront aussi bien dans vos stages, dans d'autres disciplines que les matos et aussi pour le CEM. Je reste connectée si vous avez des questions. et vous avez apprécié pour le CEM. Au revoir, Josephine. Si tu ne peux pas être déconnecté, n'hésite pas si tu as une question.